Je ne sais pas si vous vous souvenez mais il y a 7 ans, en décembre 2014 nous recevions dans notre épisode 188 un jeune vulgarisateur prometteur qui écrivait des notes de blog sur son blog Le Sense of Wonder Il était si stressé qu'il avait appris l'intégralité de ses réponses aux questions par coeur pour ne pas risquer de se faire prendre en défaut Ce soir il revient sur Podcast Science il a depuis lancé une chaîne YouTube à succès Le Sense of Wonder et il vient de sortir un livre aujourd'hui même Le Cosmos et Nous Nous sommes le mercredi 10 novembre 2021 nous recevons Sébastien Carassou qui cette fois n'a pas de notes Bienvenue sur Podcast Science épisode 459 Et donc ce soir nous avons une table virtuelle avec Alexa depuis Los Angeles Salut tout le monde Cléora depuis la Normandie Hello à tous Pascal depuis l'Alsace Salut tout le monde Et nous avons aussi une table physique chez Topo à Paris avec Topo Et bonsoir tout le monde Moi-même Johan et notre invité Sébastien Carassou Salut Johan Salut tout le monde Et donc comme je le disais en introduction Sébastien qui est depuis longtemps quelqu'un qu'on connait bien dans l'équipe de Podcast Science et donc Sébastien vient de sortir aujourd'hui même un livre Le Cosmos et Nous qui l'a de la gentillesse de nous envoyer il y a deux semaines pour qu'on puisse le découvrir et donc ce soir nous le recevons pour en parler et donc on va parcourir ce soir donc tes influences certains des thèmes il y aura des questions de biologie il y aura des questions de physique Ah oui je suis chaud Voilà sur la naissance du livre comment les idées sont venues etc etc Et je propose du coup Pierre si tu veux bien commencer Le Cosmos et Nous c'est quoi ? Le Cosmos et Nous c'est un livre qui parle de grandes questions existentielles qu'on s'est tous posées un jour dans notre vie des questions comme de quoi sommes-nous fait ? c'est quoi notre place dans l'univers ? est-ce que l'univers a eu une origine ? ça veut dire quoi être vivant ? est-ce qu'on est seul dans le cosmos ? et donc j'ai traité ces six questions-là chaque chapitre c'est une question et l'idée c'est de faire un état des lieux rigoureux et clair de ce que la science du 21e siècle nous en dit avec une espèce de petit recul historique dans l'histoire des idées et philosophique sur comment est-ce que ces questions ont été traitées dans l'antiquité, dans le passé plus ou moins récent et comment est-ce qu'on a évolué pour arriver aux grandes questions qu'on se pose aujourd'hui l'idée c'est pas forcément de répondre à ces questions-là parce que pour la plupart de ces questions on n'a pas de réponse définitive mais c'est de montrer qu'on commence à avoir des outils fiables, robustes qui vont nous permettre peut-être dans les générations à venir de répondre de manière relativement fiable à ces questions-là des questions comme sommes-nous seuls par exemple je suis vraiment convaincu qu'on est la première génération à avoir des outils pour répondre clairement à cette question-là alors il faudrait que l'univers nous aide bien et qu'on ait de la chance de découvrir un bon système avec les bonnes propriétés chimiques dans l'atmosphère des exoplanètes par exemple mais on sera la première génération à avoir des outils qui sont capables de détecter ça et c'est ça que je trouve assez exaltant et donc ça parle de ça ça parle de toutes ces grandes questions et sur comment est-ce que les sciences qui parlent pas nécessairement de grandes questions à la base qui se focalisent sur des problèmes à résoudre très pragmatiques comment est-ce que en prenant ces outils-là on peut tenter d'y répondre donc voilà c'est un peu une tentative alors on verra si c'est bien ou pas et pour répondre à la question sous-jacente c'est quel est le format en fait chaque chapitre est un tout petit peu différent des uns des autres il y en a certains qui empruntent justement au style de la science-fiction et du livre dont vous êtes le héros pour cette réduction ce voyage fantastique du premier chapitre mais c'est pas le cas de tous alors moi en plus j'ai eu le plaisir de recevoir le livre Le Cosmos et Nous en format chapitré puisque j'ai eu le plaisir de participer à la relecture de ce livre et je t'en remercie beaucoup d'ailleurs c'était un grand plaisir vraiment une lecture fascinante et en relisant un des chapitres justement que tu écris dans Le Cosmos et Nous il y a un moment où tu cites le naturaliste Alexander von Humboldt et notamment son cosmos et comme ton livre s'appelle Le Cosmos et Nous ça t'étillait ma curiosité est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet ouvrage Le Cosmos et comment il t'a inspiré pour ton propre livre absolument en fait il y a quelques années j'ai découvert complètement par hasard un bouquin de l'historienne Andrea Wolff qui s'appelle L'invention de la nature et qui pour moi a été une grosse révélation en fait c'est une biographie du naturaliste et explorateur Alexander von Humboldt un explorateur allemand qui a vécu au 19ème siècle et en fait l'histoire de la vie de ce type est absolument incroyable tellement incroyable que Darwin était complètement fanboy de ce type et qu'il emmenait des bouquins de lui à bord du Beagle et qu'il voulait devenir le nouveau von Humboldt et ça lui a plutôt bien réussi d'ailleurs et en fait Humboldt c'était un peu le Carl Sagan de sa génération on le connaît enfin il était connu de l'intelligentia du 19ème siècle notamment parce qu'il avait il avait fait un voyage de 5 ans en Amérique latine en Amérique du sud où il avait exploré des jungles il avait monté le Chimborazo enfin il avait monté sur le Chimborazo il avait voilà le Chimborazo tu peux nous rappeler c'est en c'est l'un des plus grands sommets du monde c'est dans les Andes je crois d'accord ouais pas loin du Pérou donc en Amérique du sud il a exploré pas mal l'Amérique du sud et en fait il a passé tout son voyage à tout noter que ce soit la faune la fleur locale et même les cultures locales c'était vraiment l'explorateur typique tel qu'on l'imagine aujourd'hui avec nos yeux occidentaux du 21ème siècle sauf que lui il était anti-colonisation en plus donc avec des valeurs un peu plus modernes et il était probablement queer mais ça on sait pas trop donc voilà et il se trouve que ce type avait une vision du monde absolument qui moi m'a beaucoup parlé et voilà qui était une espèce de vision de la science très romantique la science pour lui c'était un peu son safe space c'est là dedans qu'il se complaisait c'est là dedans qu'il se réalisait et il avait une vision du monde qui était un peu holistique comme on pourrait l'appeler aujourd'hui sans le côté spirituel il voyait l'ensemble des choses de la nature comme interreliées dans une grande toile de cause et d'effet comme il appelait ça et donc il a décidé de passer alors à un moment il est sur Paris dans le centre scientifique du monde à un moment et il adore ça et il se construit un réseau de malades avec tous les scientifiques de son époque il y a Cuvier il y a Arago il y a plein de gens et il y a une espèce de gros vivier il est invité à tous les salons et il décide de lancer une soixantaine de conférences de vulgarisation sur la géographie sur les plantes sur l'astronomie il en fait une soixantaine dans Berlin à chaque fois il y a des milliers de personnes qui viennent c'est un truc de fou c'était vraiment l'un des premiers vulgarisateurs de son temps et ça a un succès phénoménal et vers 1845 il décide de publier l'oeuvre de sa vie qui s'appelle Cosmos un essai d'une description physique du monde où il va essayer de caser l'intégralité de l'univers dans un livre ou plutôt dans une série de livres qui est une espèce de résumé de ses conférences mais agrémenté de plein de notes et plein de correspondances qu'il a eues avec tous les scientifiques de son époque genre il a eu plus de 200 enfin plusieurs centaines de correspondances avec les intellectuels de son temps et en fait c'est l'ampleur du projet qui m'a énormément parlé donc aujourd'hui c'est un bouquin qui fait 5 volumes plusieurs milliers de pages qui a mis plus de 10 ans alors la publication elle s'est étalée entre 45 et 62 entre 1845 et 1862 et en fait c'est devenu un énorme best-seller qu'il y avait même des traductions sauvages qui apparaissaient dans plein de langues alors que voilà à l'époque je sais pas comment ils géraient le droit d'auteur mais c'était c'était le bootleg de l'époque c'était les torrents de l'époque exactement et en fait ça a eu un impact assez déterminant sur plein de choses sur déjà la littérature américaine il y a Henry David Thoreau il y a Gregory Bateson il y a plein plein d'intellectuels de son temps qui ont lu Cosmos et qui ont changé leur regard sur la nature et sur le monde après cette lecture et aujourd'hui on n'entend plus beaucoup parler de Von Humboldt même si ça a été le scientifique le plus célèbre du 19ème siècle à son époque mais voilà il nous laisse cette oeuvre Cosmos qui a marqué plusieurs générations de scientifiques et qui est basée sur plusieurs générations d'accumulations de connaissances et il avait même une manière d'accumuler des connaissances que je trouve assez incroyable il avait des dizaines et des dizaines de grandes boîtes qui étaient thématiques dans lesquelles il mettait à chaque fois qu'il apprenait quelque chose un truc dans la boîte et ça personnellement ça m'a beaucoup inspiré sur comment est-ce que je pourrais personnellement apprendre des nouvelles choses et partir au-delà de mon expertise académique pour écrire un truc qui soit pas juste sur l'évolution des galaxies qui est mon expertise à moi et du coup Von Humboldt c'est devenu une espèce de rôle modèle pour moi qui a existé il y a deux siècles mais qui reste un rôle modèle j'ai pas lu Cosmos encore parce qu'il se trouve que c'est un peu balèze alors l'introduction elle fait 100 pages donc on est sur le premier volume il fait 600 pages et il y en a 5 comme ça donc mais voilà l'idée c'est de parler de tout de l'univers des étoiles de l'intérieur de la Terre de la géographie de comment est-ce que les civilisations dépendent de la géographie de comment est-ce que et l'histoire des civilisations aussi et c'est l'ampleur du projet est absolument fantastique et quand j'ai découvert ça ben voilà je suis tombé complètement fan de ce type et je me suis dit bon il faut que il faut que je fasse la même chose en version updatée 2021 et avec peut-être un petit peu moins d'ambition parce que parce que c'est pas en 5 tomes on peut le dire déjà c'est pas en 5 tomes alors c'est qu'il y en a un deuxième je ne sais pas qui c'est on ne sait pas mais en tout cas ça m'a beaucoup marqué et ça m'a un petit peu inspiré parce que ça a lancé tout un mouvement une tradition littéraire qu'on appelle la tradition des grands récits scientifiques dont se revendique Carl Sagan par exemple avec son Cosmos adapté de la série télé du même nom il y en a d'autres le biologiste de la conservation E.O. Wilson qui s'en revendiquait aussi alors eux lui il appelait ça des epic of evolution des épopées de l'évolution mais c'est un peu voilà l'idée c'est de de prendre notre existence aujourd'hui de se demander d'où est-ce que tout ça vient et de se remettre dans le contexte d'une histoire plus large et pour dans certains cas même d'avoir un cadre théorique et d'essayer de faire ça rigoureusement même si c'est très shady comme fondation et donc voilà pendant plusieurs années je suis tombé à fond là-dedans et je me suis dit bon bah je veux faire la même chose en 2021 comment est-ce qu'on case un univers tout entier dans un bouquin en 2021 et bah la réponse c'est le cosmos c'est nous abonnez-vous achetez-le donc voilà donc Sébastien a pris 15 minutes pour répondre à la première question ah pardon il n'y a rien de prévu ce soir parce que nous sommes partis pour la nuit je vous avais pas prévu j'étais super malheureux je rigole c'est très intéressant c'est juste comme ça il n'y a pas de soucis moi je suis parti j'ai rien prévu demain c'est férié j'ai dit que le dernier podcast que j'ai fait il a duré 6 heures c'était avec les Autoscience 4 énorme et donc je voulais parler d'une autre de ces influences que tu as citées je voulais commencer par un petit extrait audio tu me diras si tu reconnais après il loge la tête ça veut dire qu'il sait pas c'est le bus magique c'est ça c'est dur c'est dur « All that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos... ... stir us. There's a tingling in the spine... ...catching the voice... ...a faint sensation... ...as if a distant memory... ...of falling from a great height. Nous savons que nous sommes arrivés à l'avenir de 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 l'avenir. Nous avons le pouvoir de décider le fait de notre planète et de nous. C'est un temps de danger de l'avenir, mais notre species est jeune et curious et brave. Il nous a montré beaucoup de promise. Dans les dernières millenaires, nous avons fait les plus de l'astronautes et l'expertise de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Je crois que notre futur dépend de ce cosmos dans lequel nous flotons comme un mood de l'avenir de l'avenir. Oui, j'ai toujours été fan de C'est pas sorcier. Merci Jamy. À chaque fois, ça me fait des frissons. J'ai beau connaître quasiment par cœur cette réplique-là, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait quelque chose. D'ailleurs, je le remarque en la réécoutant que tu la cites quasiment dans la conclusion, le tinkling in the spine. Oui, c'est vrai. Tu décris ce sentiment qui a donné un nom à ta chaîne, le Sense of Wonder. Tu le décris plusieurs fois, le sentiment dont vient de parler Carl Sagan là au début, qui est cette pression d'immensité. Et c'est vrai qu'on pense immédiatement quand on lit le titre et puis connaissant ton parcours d'astronome, on pense immédiatement à Carl Sagan. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette influence ? Wow, Carl Sagan, c'est peut-être la plus grosse influence de ma vie, je pense. C'est une espèce de maître à penser que je n'ai jamais connu, mais que j'aurais vraiment aimé connaître quand il était vivant. Enfin, il est mort quand j'avais 4 ans, donc c'était un peu dur. Mais voilà, je l'ai découvert pendant mes années de prépa, à une époque où je me cherchais une identité. Et je n'avais pas forcément les moyens de trier les informations aussi robustes que ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, j'ai fait un gros passage dans le complotisme quand j'étais au lycée prépa. Donc voilà, je suis tombé dans tout le truc ésotérique. Les ovnis, le 11 septembre n'a pas été fait par les Américains, tout ça, tout ça. Et est arrivé Carl Sagan dans ma vie de manière complètement, après presque par hasard. J'adorais le blog de Phil Plait, Bad Astronomy, qui parlait de pop culture, d'astronomie dans des films hollywoodiens, mais qui parlait aussi de scepticisme, parce qu'il fait partie des skeptiques américains. Et c'est grâce à lui que je rencontre Carl Sagan. Carl Sagan qui est peut-être le plus grand vulgarisateur que le monde ait jamais connu. Et je pèse mes mots. Plus que j'ai mis. Parce qu'en fait, ce mec a eu une influence considérable sur la vulgarisation telle qu'elle est faite aujourd'hui. Et sur des millions de carrières scientifiques depuis les années 80. Cosmos qui réalise avec sa femme Andréanne et Stephen Sutter, c'est l'un des documentaires les plus vus de l'histoire de la télévision. Il a été vu par plusieurs centaines de millions de personnes. Et ce qui est absolument considérable. On parle d'un documentaire. Je ne connais aucun documentaire qui a eu le même impact sur la vie des gens. Alors en France, on le connaît peut-être moins bien. Parce qu'il passait sur Antenne 2. On est plus Striptease que Cosmos. Mais ça passait sur Antenne 2 genre à 23h à l'époque où je n'étais pas né. Donc moi, je ne l'ai pas vu en français. Mais ouais. Et du coup, quand je découvre Cosmos de Carl Sagan, ça parle un petit peu au côté un peu spirituel que j'avais. Mais ça remplace le côté spirituel par un côté plus séculaire qui, depuis, est resté. Et c'est toujours cette vision romantique des sciences qui nous vient de Humboldt. Je pense que Sagan a lu Humboldt ou a été inspiré par Humboldt d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on retrouve un petit peu les mêmes thèmes qui interagissent. Donc ça, je ne sais pas. Je suppute. Je n'ai pas lu ça dans sa bio. Mais ouais. Il m'a eu une grosse influence sur ma vie. et notamment sur cette espèce de manière de parler du Cosmos de manière très poétique, très lyrique, que je n'avais pas retrouvée ailleurs. Pour moi, peut-être dans Hubert Reeves, on le retrouve un petit peu aussi. Mais j'ai un petit peu moins grandi avec Hubert Reeves. En très pareil qu'aussi, un petit peu. Mais avec un ton très différent aussi. Mais voilà. J'ai surtout été influencé par Sagan à ce niveau-là. Et il y a une espèce de vision un peu mythopoétique des sciences. Il essaie de mythologiser la science d'une certaine manière en disant que voilà, nous sommes une manière pour le Cosmos de se comprendre lui-même. Il y avait toujours ce sens de la formule qui est très américain. Et les Américains, ils sont super forts à ça. Mais du coup, qui fait que le message, il te reste de manière émotionnelle pendant super longtemps. Et voilà, Carl Sagan, c'est quelqu'un que tu retrouves sur des trucs de citations, sur Facebook, avec sa tête, un petit peu partout. C'est quelqu'un d'extrêmement citable. Mais dans le bon sens du terme. Il y a peu de fausses citations de Carl Sagan. Il y en a, mais il y en a moins qu'Einstein. Mais bon, ouais, la plus grosse influence de ma vie, je pense. Et sur ma manière de voir le monde aujourd'hui et de voir les sciences. Moi, j'ai une petite question, justement, parce que ça m'a intrigué ce que tu viens de dire. C'est qu'au moment où tu étais complotiste, tu consultais quand même des blogs de scientifiques. Tu penses que c'était parce que tu as poursuivi un intérêt classique pour les sciences précédentes ? Ou parce que Phil Plait t'a accroché malgré le fait que tu sois complotiste ? Non, je pense que c'est vraiment une... Enfin, je lisais énormément de scientifiques aussi. C'était pas le problème. En fait, je voyais pas de contradiction fondamentale entre ce que je trouvais dans le rayon science de ma bibliothèque et ce que je trouvais dans le rayon ésotérisme. Pour moi, c'était parfaitement compatible. Et dans plein de pseudosciences, t'as des mécanismes qui font intervenir des vraies sciences. Mais parfois, qui la dévoient, qui leur font dire des conclusions qu'ils ne disent pas. Ils vont utiliser la mécanique quantique, par exemple, pour dire que la conscience va générer un effet sur le monde quantique. Ce qui est basé sur de vrais débats sur l'ontologie de la physique quantique, mais ce qui ne se dit pas du tout dans ces termes-là, dans les cercles scientifiques. Donc, pour moi, je voyais pas le problème, en fait. Et c'est vraiment avec Phil Plait et les mouvements des skeptiques américains, les mouvements un peu rationalistes. Après, je me suis un peu écarté du rationalisme en général, mais disons que j'avais besoin de ça, j'avais besoin d'écouter ça à ce moment-là pour pouvoir passer du côté lumineux de la force, on va dire. Non, mais ce que tu dis, je trouve que c'est très vrai sur les pseudosciences et tout ça. Je veux dire, on le voit pour le créationnisme, mais aussi pour d'autres choses. T'as une littérature, en fait, même avec des articles, des bouquins où les gens se citent. Enfin, finalement, tu te retrouves à avoir une espèce de démarche scientifique, presque, dans le pseudosciences qui peuvent, si tu vois ça de loin, paraître un peu similaire. Si ce n'est que pour le créationnisme, il y a des gens qui peuvent y rentrer de par la religion, chercher des documentations qui pensent être scientifiques, tomber sur l'intelligence design qui a cette religion, et rester dans ce microcosme, on va dire, sans porosité avec la science. Et là, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Alors, ça n'a pas été le cas. Moi, j'ai été radicalisé sur Internet, on va dire. Sauf que je n'ai jamais eu la chance, entre guillemets, de rencontrer des gens. Enfin, si, j'ai eu une fois la chance. C'est-à-dire que quand j'étais en prépa, il y avait un espèce de grand colloque sur l'ufologie. Donc, c'était une espèce de grand rassemblement de tous les ufologues du monde entier qui étaient venus là. Et j'avais décidé d'y aller en payant 80 boules la place quand même. Donc, avec mon petit salaire d'étudiant, c'était nul. Mais j'y suis quand même allé. Tu avais des gens comme Jean-Pierre Petit qui venaient t'expliquer comment les secoupes volantes fonctionnaient avec de la MHD. Tu avais l'ancien ministre de la Défense britannique qui était là. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Tu avais Claude Nicolier qui avait réparé le télescope spatial Hubble. Et puis, tu avais des gens qui étaient venus là pour vendre leurs bouquins, mais de manière tellement transparente et malhonnête que ça se voyait sur leur visage. J'ai pas envie de faire de délit de faciès, mais là, ça se voyait vraiment. Et en fait, c'est en rencontrant ces gens-là de face pour la première fois. Alors, tu en as qui étaient là de très bonne foi. Tu avais des associations qui étaient là pour montrer, pour essayer de faire de la science citoyenne en mettant des espèces de spectromètres devant des caméras de téléphone pour voir ce qu'on voyait avec les caméras. Quand tu vois un OVNI, tu étais censé mettre le spectromètre, l'espèce de filtre là sur ta caméra pour analyser son contenu. Enfin voilà, il y avait des idées quand même. C'est un peu ça. Sauf qu'entre ces gens-là, tu avais aussi plein de gens qui étaient des purs charlatans. Et en fait, le fait de rencontrer ces charlatans pour la première fois et de me confronter à eux, surtout qu'à ce moment-là, je commençais à lire Phil Plait et je commençais à avoir les bases critiques pour répondre à ces arguments-là. Ça a été vraiment le truc qui m'a fait m'éloigner très rapidement. Donc, je pense qu'il y a eu un bon timing. Sinon, je serais devenu parapsychologue aujourd'hui, je pense. Et ça aurait été les OVNI et nous. Très bien. Et ça aurait été les OVNI et nous, exactement. Préface par Jean-Pierre Petit. Du coup, est-ce qu'il y avait d'autres influences en particulier ou est-ce que ça n'a que j'aime beaucoup ? Il y en a plein d'autres. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est un best-seller, c'est Bill Bryson, une histoire de tout ou presque. Moi, c'est ma première rencontre avec... Avant de rencontrer Sagan, avant de rencontrer Humboldt, je rencontrais Bill Bryson, qui est ce journaliste, je crois qu'il est britannique, qui fait plein de récits de voyages, mais qui fait aussi des petites incursions dans les sciences de temps en temps. Et parfois, ça donne une pure merveille comme une histoire de tout ou presque. Tout est dans le titre. L'idée, c'est de faire de l'histoire des sciences depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui et de voir comment est-ce qu'on a su tout ça, quoi. Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait des dinosaures ? Comment est-ce qu'on a su qu'il y avait l'univers en expansion ? Comment est-ce qu'on a su ? Et c'est écrit avec brio, avec un petit peu d'humour. Et moi, ça m'avait beaucoup parlé à l'époque où je l'avais lu. Bon, j'ai essayé de ne pas le relire pendant que j'écrivais mon bouquin, histoire qu'on ne me dise pas que je fais du plagiat. Mais voilà, je ne peux pas nier cette influence-là qui a été quand même très, très grande. Et puis, la plus récente influence que j'ai eue, c'est celle du physicien Sean Carroll, qui, pour moi, est la personne qui fait le plus de bien aux débats publics autour des sciences aujourd'hui, en 2021. C'est un type qui te parle de philosophie, qui te parle de biologie, qui te parle de physique, qui te parle de plein de sujets. Alors lui, il bosse au Santa Fe Institute, c'est un institut interdisciplinaire. Il parle de plein de questions. Et il a ce podcast qui s'appelle Mindscape, où chaque semaine, je crois, il invite une personne, un expert ou une experte différente, ou alors des gens qui sont du milieu culturel en général. Et il a des conversations de une à deux heures sur des sujets les plus à la pointe possible de tout, sur l'émergence de la conscience, sur les intelligences artificielles, sur qu'est-ce que le vivant, sur l'exobiologie. Il y a plein de thèmes qui sont traités. Et en fait, j'ai passé quatre ans à écouter ça, toutes les semaines. Et ça m'a énormément influencé, déjà sur les sujets que j'ai pu trouver, sur certaines approches à des sujets. Je me suis retrouvé à lire des articles de revue écrits par des invités de Mindscape. Et c'est comme ça, en fait, que je découvrais plein de sujets qui n'étaient pas mon sujet d'expertise, mais qui m'ont ouvert à des sujets d'une manière assez rigoureuse. Parce que le ton de Mindscape, il est toujours très rigoureux, très basé sur l'état des lieux, des connaissances, même si on va parfois sur du fringe. Mais quand on va sur du fringe, on l'assume et on dit que c'est fringe. Et c'est controversé. Et c'est important de le dire. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque un peu dans le paysage. Je pense que Podcast Science est complètement là-dessus aussi. On a déjà invité plusieurs fois Sébastien Carassou. Voilà. T'es exact, Sean Carroll. Très sérieux. Donc, ouais, Sean Carroll qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le Grand Tout. The Big Picture en anglais. Il y a quand même une tendance, Bill Bryson, Sagan, etc., à avoir des titres un petit peu englobants. Le Cosmos. Ah mais c'est Hubris. Tout ce qu'il faut savoir. C'est pas la petite chose, c'est Le Grand Tout. En fait, c'est ça qui m'intéresse dans les sciences. Moi, très franchement, j'ai jamais eu le profil de quelqu'un de très technique. Pendant ma thèse, j'ai passé 90% de mon temps à débuguer du code. C'est pas ça qui m'intéresse dans les sciences. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux grandes questions sur la vie, l'univers, le reste. Et c'est ça que j'ai essayé de transcrire dans ce bouquin. C'est un espèce d'état d'excitation dans lequel je me mets quand je découvre des trucs complètement nouveaux et à une échelle qui me dépasse. Et même si les détails s'avèrent faux une décennie plus tard, c'est pas très grave. Parce qu'on a une manière d'aborder ces questions et on les traite, ces questions, de manière sérieuse, la plus sérieuse possible à un instant T. Et moi, c'est ça qui m'excite. Une question un peu liée à ça, à tout ton processus du livre, qui est que finalement, tu parles de science, tu parles d'histoire, tu parles d'anecdotes, t'as des parties plus romancées. Comment tu définirais ton livre, en fait ? Parce que moi, quand j'y pense, j'ai du mal à le classer et je trouve que c'est génial parce que t'as toutes ces petites parties. On m'a souvent dit ça, oui. En fait, je considère ça comme un plaidoyer pour les meilleurs éléments. Parce que c'est vraiment ça que j'aimerais que les gens en retirent à la fin de leur lecture. C'est de dire que voilà, ça fait plusieurs siècles qu'on travaille sur plein de questions fondamentales avec plein d'approches qui sont fascinantes et parfois des histoires humaines qui sont derrière, qui sont géniales. Et la science, c'est ça. C'est des gens qui dédient leur vie à répondre à des questions. Parfois, ils n'y arrivent pas. Parfois, ils y arrivent. Mais c'est une activité qui est fondamentale. Enfin, dans son ADN qui est purement collaboratif et idéalement qui devrait être un processus où les gens ne sont pas en compétition, mais qui sont en train de partager leurs données et de partager leur modèle et de discuter joyeusement. En pratique, évidemment, c'est autre chose. Et surtout, avec les politiques de la recherche aujourd'hui, ça ne va pas dans le bon sens à mon sens. Mais l'idée, c'est de ramener cette vision de la science un peu romantique à la Humboldt. Voilà, je vais remettre Humboldt au centre parce que ça fait quoi ? Ça fait une demi-heure que je n'ai pas parlé de lui quand même. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de voir que la science, ça nous permet de détendre notre champ de perception, de créer une espèce d'univers intersubjectif qui n'est pas l'univers. On ne va pas révéler l'univers. On va trouver des structures qui se rapprochent le plus de ce que nous, on arrive à percevoir de l'univers. Alors, percevoir au sens large, c'est-à-dire avec nos sens, mais aussi avec nos prothèses électromécaniques qui sont nos télescopes et nos microscopes et nos accélérateurs de particules. Et pour moi, c'est des espèces de métonymies de nos sens. C'est des extensions de nos sens qu'on utilise pour accéder à des réalités cachées. Et ces réalités, elles sont là. Je veux dire, on ne peut pas ressentir les vibrations des champs quantiques. On ne peut pas ressentir les tremblements de l'espace-temps quand il y a deux étoiles à neutrons qui fusionnent entre elles à l'autre bout de l'univers. On ne peut pas sentir ça avec nos corps. Par contre, tout ça est là en même temps. Et si on en prenait conscience à un moment, de manière purement méditative, eh bien déjà, on se ferait moins chier dans la vie. Et on trouverait que le monde est peut-être un peu plus beau que ce qu'il est à l'heure actuelle. Voilà, c'est ça le message. C'est une grosse définition, mais c'est une belle définition. Stop pour vivre. OK. Et du coup, il y a une question qui nous a interpellés, donc tous les trois qui avons préparé cette interview, Alexa, Topo et moi, qui est justement dans... rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Donc au moment où c'est de l'exploration du corps de monsieur Tompkins, la première chose qui arrive, c'est une minimisation de votre personnage. Et la première chose que tu racontes, c'est que la personnage doit voir flou. Ouais. Et donc moi, ça m'a interpellé. Je crois que ça m'a interpellé beaucoup. Donc est-ce que tu peux raconter un petit peu pourquoi tu dis ça à ce moment-là ? OK. Pourquoi je dis ça à ce moment-là ? En fait, l'idée, c'est de faire le voyage à travers les échelles le plus réaliste possible. Moi, à la base... Enfin, quand j'ai imaginé ce chapitre pour la première fois, c'était juste une simple liste des différentes structures qu'on peut trouver dans l'infiniment petit. Et ensuite, je me suis relu, j'ai trouvé ça extrêmement chiant. Et je me suis dit, non, on ne va pas faire ça. On va faire un voyage dont vous êtes le héros, parce que j'aimais bien les voyages dont vous êtes le héros quand j'étais au collège. J'étais quelqu'un de très solitaire en collège. Justement, c'est une question que j'avais plus tard. Pardon, mais je l'ai... Non, tu as bien révélé... J'ai poncé la collection en loups solitaires. Et donc, voilà. Et j'avais très envie de remettre les gens dans cette ambiance-là. Je pense qu'il y avait... Voilà, c'était pas mieux avant, mais quand même, quoi. Ça l'était. Voilà. Et donc, voilà. L'idée, c'est de plonger le lecteur dans ce voyage. Et ça m'a fait réfléchir à quoi ça pourrait ressembler en vrai. Alors, au début, la première itération de ce chapitre, c'était une espèce de voyage introspectif, en mode, je transformais le lecteur en fantôme. Et je le faisais voyager à l'intérieur de lui-même. Et c'était très bizarre, parce qu'il a fallu que j'invente, au fur et à mesure, de plus en plus de règles non physiques pour expliquer comment il interagit avec le monde quantique, comment, etc., tout ça. Et ça créait plus de problèmes qu'autre chose. Du coup, je suis parti sur Ant-Man, qui est une référence que tout le monde connaît à peu près aujourd'hui, enfin, surtout depuis les films. Et donc, voilà. L'idée, c'est qu'est-ce qui se passe quand Ant-Man rétrécit. Et il y a un physicien qui s'appelle Jim Cacalios, qui a été consultant sur pas mal de films Marvel, et qui a publié un bouquin qui s'appelle La physique des super-héros, où il raconte, il fait textuellement, ce que j'aborde dans ce chapitre, c'est qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce que verrait, qu'est-ce que sentirait, qu'est-ce qu'entendrait Ant-Man. Et en fait, la réponse qu'il a, c'est pas grand-chose, parce qu'on a une ouverture dans l'œil qui s'appelle la pupille, qu'on peut dilater selon les conditions de luminosité. Et cette pupille, elle prend la lumière incidente, et ça crée une espèce d'obstacle à travers laquelle la lumière peut passer. Et donc, ensuite, la lumière est focalisée sur la latine. Donc, pour recontextualiser, à ce moment-là, de ton voyage fantastique, Ant-Man fait la taille, enfin, nous, qui sommes avec cette combinaison, on a la taille d'un millimètre. Oui, dans la taille d'une fourmi, quoi. Donc, l'œil est beaucoup plus petit, et notamment, cette pupille est d'autant plus petite. Tu l'estimerais à quelle taille, justement, la pupille ? Eh bien, la taille de la pupille, c'est 5 millimètres environ, en moyenne. Mais la taille d'un être humain mille fois plus petit, donc de 1 millimètre, c'est à peu près 5 microns, voilà. Donc, 5 microns, c'est à peu près, 2 à 3 fois la longueur d'onde moyenne du visible. Sauf que, il se trouve que quand tu essayes de contraindre le trajet d'une onde lumineuse, à travers un obstacle, par exemple, une pupille, ou dans le cas d'une vague qui arrive dans une digue, la digue, eh bien, selon la taille de l'obstacle, si la taille de l'obstacle est du même ordre de grandeur que la longueur d'onde de l'onde incidente, tu vas avoir un phénomène qui s'appelle la diffraction, qui va faire que, quand tu as une onde qui est plane, qui débarque sur cet obstacle, l'onde qui va sortir de cet obstacle, qui va émerger de cet obstacle, eh bien, il ne va pas être plan, enfin, il ne va pas être plane. Les directions de propagation de l'onde vont être multipliées, et on va avoir une onde qui est circulaire. Et donc, c'est ça qui va se passer quand Ant-Man va rétrécir à la taille d'une fourmi, c'est que la taille de la pupille, donc la taille de l'ouverture, sera du même ordre de grandeur que les longueurs d'onde que perçoivent nos yeux. Alors, on peut se demander légitimement, est-ce qu'un Ant-Man percevrait les mêmes longueurs d'onde qu'un Ant-Man de la vraie vie, enfin, de taille humaine ? Et ça, je me suis longtemps posé la question, j'en ai discuté avec Roland Lehoucq, notamment, je lui ai demandé est-ce qu'un Ant-Man, un vrai Ant-Man, il verrait dans les UV ? J'en ai discuté avec Jean-Philippe Usain aussi, au Festival de Florence, on a eu des longues discussions comme ça autour d'une table sur à quoi ça pourrait ressembler. Et en fait, la réponse, elle était beaucoup plus compliquée que ce à quoi je m'attendais. À la base, je m'étais dit, bon, si on a la rhodopsine, qui est cette protéine à l'intérieur des bâtonnets de notre rétine, qui est excitée par les ondes lumineuses, si on divise par mille la taille d'une molécule d'un pigment d'rhodopsine, peut-être qu'on va diviser par mille la taille d'une longueur d'une incidente. Et en fait, pas vraiment. Et en fait, je ne sais même pas ce que ça voudrait dire de réduire la taille d'une molécule à cette échelle-là. Donc, je suis obligé de passer par des trucs non physiques juste pour pouvoir engager mon lecteur dans des mondes qui sont fondamentalement impossibles à contempler avec nos sens. Et du coup, je dois trouver des ressorts narratifs pour garder une cohérence tout en ne dévoyant pas la science. Et du coup, je me suis retrouvé à jouer un espèce de jeu d'équilibriste auquel je n'avais jamais joué avant. Et du coup, c'était super fun. Donc, j'avais l'impression de manier une espèce de boîte de bac à sable. Mais en même temps, ça implique de faire des choix sur comment est-ce que ton Ant-Man perçoit le monde à l'échelle microscopique. Et donc, j'ai inventé ces espèces de systèmes que j'appelais les... Dans Ant-Man, le héros, il peut être réduit en étant exposé à un flux de particules élémentaires qu'on appelle des particules PIM, qui était le ressort narratif des auteurs de Ant-Man. Et bien moi, j'ai décidé de... Pour percevoir le monde autour de lui, notre lecteur Ant-Man va percevoir le monde avec des particules Karasu qui seront émises par le casque de la combinaison et qui vont rebondir sur le monde autour de lui et sans interagir trop avec l'environnement parce que sinon, dans le monde quantique, ça va créer des problèmes parce que l'interaction a tendance à réduire la fonction de l'onde, à stabiliser certains systèmes quantiques. Donc voilà, je me suis retrouvé à jouer à ce jeu-là et à chaque fois que je changeais d'échelle, je devais faire des choix sur qu'est-ce que je vais montrer et qu'est-ce que je ne vais pas montrer, comment je vais le montrer, est-ce que je parle de couleurs, je ne peux pas parler de couleurs parce qu'il n'y a pas de couleurs à l'échelle microscopique, ça n'a plus de sens de parler de couleurs. Donc voilà. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a sur cette... Tu peux en parler, Joanne, tu voulais proposer justement qu'on fasse ce fameux what if. What if sur les yeux, oui. Parce que du coup, moi la première chose, donc moi je lis ça et j'étais avec un copain qui fait aussi beaucoup d'optique parce que moi ma spécialité en tant que chercheur, c'est la résolution angulaire, c'est la taille des télescopes et voilà, les tâches de diffraction. Je bosse littéralement dans une équipe qui s'appelle haute résolution angulaire. Et du coup, je dis... J'aurais dû te faire lire le goût de ça, je pense. Je réalise mon erreur maintenant. C'est trop tard. C'est trop tard maintenant. Tu m'ajoutes en co-auteur ou tu me tapes en référé tant que tu as choisi la deuxième option. Il faut tout réimprimer. On arrête tout. Non, non, mais en fait, au début, je me dis... C'est ça que je trouvais assez amusant. C'est qu'au début, je me dis, mais non, mais... Donc, en fait, ce qui fait le flou, selon moi, c'est le fait effectivement que cette tâche grossit et que du coup, ce qui fait le flou, c'est qu'on a nos pixels de notre caméra qui sont les bâtonnets, les cônes, etc. Du coup, il y a du coup plus de pixels pour tâches, par une tâche. C'est ça qui fait le flou. Et alors du coup, je me suis retrouvé un peu les mêmes problèmes que toi, tu te posais sur la taille et la molécule. Je me suis dit, est-ce que si on diminuait à cette taille-là, est-ce qu'on garderait la même densité de ces molécules, donc de ces détecteurs ou est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, les détecteurs, du coup, on baisserait la densité de ces molécules avec... Mais effectivement, si on garde exactement la même densité de pixels, eh bien oui, la tâche grandit et dans ce cas-là, effectivement... J'ai fait un choix explicite au début du chapitre. Je dis, je ne peux pas faire en sorte... Il y a deux solutions. Quand tu essaies de rétrécir un type de manière fictive, soit tu lui enlèves des particules pour le rendre moins dense, soit tu gardes sa densité... Enfin, soit tu gardes la masse et tu diminues le volume et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un Ant-Man de la taille d'une fourmi mais de la densité d'une naine blanche. Donc, c'est un peu nul. Tu n'as pas envie que ça arrive. Le pauvre monsieur Tompkins, il va tout de suite ne pas aimer ça. Mais voilà, j'ai décidé de garder la densité par un processus narratif qui n'est pas expliqué. Dans Ant-Man, c'est expliqué. C'est genre les particules... Enfin, c'est même dangereux pour la santé d'être exposé à des particules pymes trop longtemps parce que ces particules pymes, quand elles interagissent avec tes particules, elles envoient certaines de tes particules, alors elles sélectionnent bien, évidemment, dans un univers parallèle où elles sont stockées jusqu'à ce que tu en aies re-besoin et quand tu rechanges de taille, tu peux les garder. Alors ça, ça marche bien quand tu descends de taille, mais quand tu augmentes de taille, ça ne marche plus. Mais bon, bref, ça ne peut pas être cohérent ce truc, ça ne peut pas fonctionner de manière physique. Mais en tout cas, il y a quand même un effort qui est fait de la part des scénaristes d'essayer de rendre ça un poil cohérent et moi, je salue cet effort. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses Alexa, mais nous, en tant que biologiste, on a des réclamations à faire. Quelle serait ta réclamation ? Allons-y. Non, alors moi, moi, je... Alors, désolé, ça ne tombe pas. Moi, j'ai bossé sur les yeux de chauve-souris longtemps, incroyable. Tu vois comment ça se passe ? Tu te rends compte le nombre de co-éteurs que tu peux aller rajouter dans ce chapitre ? Je suis un peu... Donc, moi, en fait, quand j'ai lu, j'ai eu la même réaction topo, je me suis dit, mais attends, il y a plein d'animaux qui sont tout petits alors qu'ils n'ont pas nécessairement des yeux de vertébrés comme nous, parce que nous, on a un oeil avec un peu comme un... Je veux dire, c'est l'appareil photo qui est comme nous, mais un peu comme un appareil photo avec une lentille, avec un diaphragme qui est la pupille qui grandirait rétrécit pour faire entrer la lumière et une bouche de photorécepteur sur le fond qui est un peu le détecteur, en fait. Et du coup, moi, la première chose que je me suis dit, c'est effectivement la considération que tu as amenée qui est que la lumière, effectivement, par rapport à la taille de la longueur d'onde, au bout d'un moment, on va interférer avec la pupille, mais je me suis dit, à la taille d'une fourmi, un millimètre, ça doit encore marcher. Et par rapport à tes considérations sur les couleurs, je me suis dit, en fait, ce n'est pas tellement la longueur d'onde qui va jouer ici, ça va être aussi est-ce que le Ant-Man va avoir les photorécepteurs qu'il faut pour capter la lumière. En fait, les photorécepteurs, on en a trois. Pour les cônes, on a vert, rouge et bleu chez l'homme, mais chez d'autres espèces, par exemple, les chauves-souris, elles peuvent avoir vert et UV. Et en fait, ce qui va déterminer ta capacité à voir de l'UV, par exemple, ce n'est pas la longueur d'onde de la lumière qui arrive finalement. Enfin, bien sûr que si, puisque si tu n'as pas d'UV qui arrive, tu ne les verras pas, mais ça va être aussi est-ce que tu es capable de les voir. Nous, on ne peut pas les voir parce qu'on n'a pas notre cône bleu, il est bleu, il n'est pas shifté dans l'UV, on ne peut pas le voir. Donc, je me suis dit, voilà, la première considération qu'il y a à voir, c'est ça. Et après, je me suis vraiment demandé la mise à l'échelle. Tu vois, nous, on a des gros yeux, je veux dire, l'homme, voilà, mais si tu prends une chauve-souris, par exemple, elle a un œil qui est organisé exactement comme le nôtre, qui est bien plus petit. Et cette mise à l'échelle, en fait, elle a priori, enfin, on ne peut jamais savoir directement ce que les animaux voient, mais a priori, elle ne nous pose pas de problème. Donc, ça veut dire que la mise à l'échelle jusqu'à certaines limites physiques, en fait, on arrive à la faire, enfin, l'évolution arrive à la faire, en fait, plutôt bien. Et après, pour les animaux encore plus petits, donc par exemple, les fourmis ou des insectes, des choses comme ça, la façon de l'œil est organisée différemment. On a des yeux composés, alors vous voyez tous les yeux de la bouche, là, avec ces petites facettes, où, en fait, on a un œil qui est organisé très différemment, et où on a des effets de diffraction de la lumière qui interviennent d'ailleurs, qui, il me semble que c'était discuté à un moment, permettent justement de repousser certaines limites de diffraction qui peuvent poser problème à la petite échelle. Alors, ce que j'ai lu sur le sujet, parce que j'ai révisé maintenant que vous m'avez lancé sur le sujet, et j'ai lu un article de revue de Michael Land, qui est spécialiste de la vision dans le monde animal et des insectes, enfin, dans le monde animal en général, et il disait que dans le monde des insectes, l'insecte avec la plus grande acuité visuelle, c'est la libellule, la libellule qui a une espèce de lentificheille qui est composée de 300 000, non, 30 000, 30 000 homatidies, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, c'est les facettes dans un œil composé, et en fait, ces homatidies, elles sont nécessairement petites, donc elles sont limitées par la diffraction, mais leur arrangement fait qu'ils ont une vue à 360 degrés et l'arrangement optique fait qu'ils arrivent à voir de près et de loin, sauf que l'acuité visuelle, elle est 100 fois moins forte que celle des humains. Qu'est-ce qu'il entend par acuité visuelle ? il y a une définition mathématique de l'acuité visuelle, je ne l'ai pas ici malheureusement, je ne pourrais pas te dire. C'est une résolution, ça joue sur quels paramètres ? C'est une sorte de résolution, c'est la résolution optique. c'est la résolution et la netteté en fait aussi, à quel point tu peux discriminer des détails. Yes ! Et il se trouve qu'il a fait le calcul, Land, si tu voulais avoir un œil de libellule qui soit avec la même acuité visuelle qu'un humain, il faudrait que cet œil se fasse 6 mètres de haut et qu'il soit composé de millions de domatidies différents. Donc voilà, le monde des insectes, certes, a plein de manières, plein d'architectures d'yeux très différents. J'ai appris aussi que les trilobites, alors juste, fun fact, parce que j'ai trouvé ça remerçant. C'est dingue les trilobites. Les trilobites ont des lentilles dures dans leurs yeux qui sont faits de cristaux de calcite. Nous, on a des lentilles molles c'est nul. Eux, ils ont des putains de cristaux dans les yeux. Ça existe, plutôt que seulement citer les trilobites, il y a des animaux, les quittons, qui ont ce système de lentilles sur leurs yeux et qui vivent à l'heure actuelle. Les quittons, c'est une sorte de mollusque, on les appelle les polyplacophores, et ils ont des yeux en pierre. En gros, littéralement, c'est des yeux en roche. C'est complètement dingue. J'ai pensé aujourd'hui. Sachant que les trilobites, ce qui est encore plus fou, c'est que tu as des architectures d'yeux hyper différentes selon les espèces. Tu en as qui ont des espèces d'yeux en tube, tu en as qui ont des espèces d'yeux un peu plus ronds. En fait, quand tu regardes les espèces de trilobites, là aussi, l'évolution s'effet plaise. Il y a plein de... C'est fascinant. Il y a tellement de possibilités qui sont censées être en adaptation avec le milieu, bien sûr. Mais tu juges, donc, ils verraient tout de même flou, même s'ils avaient ces lentilles en calcite, etc., ils n'auraient pas... Tu as vraiment une limite physique qui est la limite de diffraction et qui dépend, comme dans un télescope, qui est proportionnel à la taille de l'engin et qui est inversement proportionnel à la longueur d'onde de la lumière incidente. Mais ça... Tu peux compenser en ayant des longueurs d'onde plus petites ou... Mais non, mais si tu as... Ils ne voient pas flou parce qu'ils ont sans doute moins de cônes, en fait. C'est-à-dire que si à la fin d'un caméra, à la fin d'un télescope, moi, je parle de télescope parce que c'est ce que je connais de mieux, mais c'est la même chose pour un œil, donc vous mettez un télescope et un détecteur au bout. Si vous mettez dix fois trop de pixels, vous allez avoir beaucoup de pixels et finalement, cette tâche de diffraction qui va limiter les plus petits détails que vous allez voir, vous allez avoir beaucoup trop de pixels pour... Mais d'une manière générale, quand on fait un télescope, on va adapter, ça ne sert à rien d'avoir dix fois trop de pixels, on va mettre peut-être deux pixels sur cette tâche et du coup, on n'aura pas l'impression de voir flou parce que du coup, on adapte le nombre de pixels qu'on met à la taille de la tâche, ce qui arrive pour nous, c'est-à-dire que le nombre de nos cônes et de nos bâtonnesses est adapté à la taille de notre tâche. Pour résumer, Oui, mais alors la différence avec les insectes, en fait, c'est que tu peux considérer chaque homatidie, chaque facette comme un pixel. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, l'œil des insectes par rapport à notre œil est différent en ça. En fait, c'est comme si tu avais plein de petites lentilles et après, le cerveau retraite tout ça. Alors que l'œil humain, tu as une lentille avec ta résolution et tes pixels au fond. Chaque homatidie, c'est une lentille et un... D'accord. Donc oui, le homatidie, c'est de l'interférométrie. Donc je pense que c'est ça. C'est qu'en fait, tu fais du coup de l'interférer tous ces signaux-là à l'intérieur de l'œil et j'ai du coup vachement envie de me renseigner là-dessus. J'adore cette discussion. Donc je disais que ce que tu suggérais, tout simplement, c'est que le cerveau de l'insecte ou le mécanisme... Parce que moi, mon premier réflexe, en fait, quand j'ai lu ce chapitre-là, c'est de me dire mais pourquoi il utilise des ondes Karasu, même si le gag était très bon. Il aurait pu mettre une sorte de casque qui fonctionnerait comme des yeux de fourmi et ensuite, laisser un traitement, un algorithme reconstituer l'image pour les yeux avec une petite image pour Ant-Man, nous, à l'intérieur de cette combinaison. Alors, je peux répondre à ça d'une manière complètement très pragmatique. C'est que je voulais que j'ai des particules qui interagissent avec des systèmes quantiques à un moment pour pouvoir, de manière purement didactique, expliquer comment est-ce que la réduction du paquet d'ondes ou la décohérence apparaît dans un système quantique. C'est-à-dire que tu as un système quantique qui est dans plein d'états en même temps, en tout cas dans l'interprétation de Copenhague, qui est l'interprétation que j'ai choisie dans ce bouquin. Et donc, tu as ce système qui est dans plein d'états différents en même temps, dans une superposition d'états et tu vas faire interagir ce système avec plein de particules ou l'environnement, ça dépend de comment tu l'appelles. et si tu as un gros suffisamment flux de particules, ça va le forcer à rester dans un état, de choisir un état parmi plein d'autres. Et c'était ma seule manière de rendre ça accessible et de ne pas parler de trucs qui sont un peu tartes à la crème en physique quantique mais qui sont super intéressants comme les fentes de Jung, ce genre de trucs. Je ne voulais pas aborder ça de manière super scolaire comme on le fait d'habitude. Je voulais vraiment qu'il y ait un côté didactique et qu'à un moment, les particules Terrasu ne sont pas émises à flux constant et donc il y a une espèce de dysfonctionnement du casque. Donc tu as le héros qui va taper sur son casque pour essayer de faire émerger plein de particules et puis à chaque fois, le système quantique il est dans plein d'états différents à chaque fois que le casque il se rallume et c'était une manière de montrer qu'un système quantique il est modifié par l'interaction, par l'observateur et c'était une manière un peu détournée mais j'espère pas trop fausse. Non, non, mais c'est marrant parce que tout de suite ça trigger trois sortes de scientifiques à cette table et je trouve que c'est vraiment intéressant à quel point la vulgarisation alors que quand on est dans assis sur dans une place dans un cinéma on est là web on voit autrement il rétrécit on se voit rien à foutre et dès que c'est Sébastien qui écrit un chapitre dans un livre de vulgarisation on est là genre qu'est-ce qu'il raconte ? Mais c'est là que je trouve super intéressant et je ne m'attendais vraiment pas à ce que ça vous trigger à ce point ce passage-là en particulier parce que pour moi c'était quelque chose de presque acquis même si j'ai quand même réfléchi beaucoup à quel choix j'allais faire mais à chaque fois c'est des choix qui sont conscients et je pense que c'est ça qui est important dans la vulgarisation c'est que tu dois faire des choix didactiques tu dois faire des choix narratifs et le but c'est de ne pas perdre ton lecteur à la fin et de faire en sorte qu'il ait compris quelque chose de plus avant qu'il ait commencé à lire il ou elle et c'est voilà du coup j'ai fait des choix qui ne sont pas des choix parfaits parce qu'il n'y a pas de choix parfaits mais qui sont des choix qui sont assumés voilà Non mais ce que je trouve génial c'est que tu touches du doigt d'une certaine manière immédiatement les questions qu'on peut se poser quand on lit un chapitre comme ça je trouve que c'était fascinant de tout de suite poser la question de on a réduit la taille l'humain voit flou et immédiatement ça nous propulse sur une question où on a tous envie d'en savoir plus donc j'imagine que ces conversations que tu as dû avoir avec le hook ça doit être fascinant là je sais typiquement il y a un exemple fascinant qui me pose toujours question et que j'ai vu d'un nouvel oeil en ayant lu ce chapitre c'est le fait que les yeux ont évolué plusieurs fois au cours de l'évolution les yeux de trilobites et les yeux à facettes c'est une solution qu'on a trouvé chez les arthropodes on a les yeux comme nous on dit les yeux caméras ou camérulaires qui ont aussi évolué de manière indépendante chez les poulpes et j'en avais parlé d'ailleurs sur un épisode de podcast science il y a aussi même des organismes unicellulaires qui ont des structures apparentées à des yeux et tout de suite on se pose la question comment ils voient et moi je pense que tout simplement ils voient parce qu'ils sont capables de percevoir les ondes carassous et voilà elles sont partout non mais même moi ce que j'ai vachement en fait j'ai beaucoup aimé ce passage aussi vraiment parce que tu vois en biologie de l'évolution comment on adapte les choses à différentes échelles c'est une question qu'on se pose comment tu fais est-ce que tu réduis les cellules est-ce que tu réduis l'organisation et du coup c'est pas si simple en fait de répondre à ça donc la solution que tu as choisie c'est chouette donc est-ce qu'on peut dire qu'elle est scientifiquement validée voilà exactement parfait c'est tout ce que je voulais entendre écoute je ne posterai pas ma lettre que j'avais écrite à ton éditeur tu as répondu à mon commentaire principal je vais je vais valider la publication merci reviewer 2 minor nous on est reviewer 3 on va parler maintenant de biologie et enchaînons du coup sur la partie biologie où il y avait d'autres questions et donc la biologie n'est pas ta discipline d'expertise et donc quelle spécificité dans la biologie t'a posé problème et est-ce que t'as trouvé des liens surprenants avec la physique qui t'a permis d'être accroché ou est-ce qu'au contraire tu t'es plongé dans le bain en disant adieu la vie en fait la biologie je suis vraiment allé de manière scolaire c'est-à-dire que j'ai pris des cours de biologie à plein d'échelles en fait voilà ce qui a permis d'écrire ce bouquin et d'avoir une certaine légitimité à l'écrire aussi parce que c'est aussi ça c'est pas juste du syndrome de l'imposteur quand t'es un vrai imposteur donc il faut que tu te légitimes à un moment donc j'ai pris des cours sur un super service qui s'appelle The Great Courses qui maintenant s'appelle Wondrium où l'idée c'est d'avoir des cours de 30 à 40 heures sur un sujet qui sont donnés par des gens dans le monde académique qui soient à la fois réputés pour leur contribution académique mais aussi pour leur contribution didactique enfin c'est aussi des profs dans la vraie vie et du coup ça donne des cours qui sont ultra clairs et ultra complets sur tous les sujets et j'ai passé trois ans à suivre tous les cours que je pouvais sur l'histoire naturelle sur la biologie d'évolution sur plein de trucs et c'est aussi ça qui m'a donné un petit peu des clés pour pouvoir choisir les différents les différents sujets que je voulais aborder dans cet ouvrage parce que c'est aussi ces sujets là qui m'ont le plus happé quand j'en ai entendu parler ce qui a été super dur c'est de trouver des phrases qui soient valides de manière universelle dans le monde de la biologie parce que tu te rends compte qu'à chaque fois que tu veux dire quelque chose qui soit au présent de vérité générale t'as toujours une exception à la con qui vient arriver et qui vient complètement débunker ce que t'avais envie de dire à la base j'avais envie de dire je cherchais les grands universaux de la biologie qu'est-ce qui est partagé dans l'ensemble du vivant et j'étais tombé sur le code génétique voilà est-ce que le code génétique il est universel ? et bien en fait il est quasi universel parce que t'as des putains de microbes qui font pas comme tout le monde et qui ont un autre code génétique et ça saoule c'est frustrant moi ça m'a beaucoup frustré à un moment c'est revenu chez nous voilà dans la physique tout est simple tout est universel tout est une vache sphérique dans le vide c'est que notre réponse favorite c'est ça dépend exactement du coup ça c'était la grosse difficulté c'était de trouver des affirmations qui soient suffisamment je pouvais trouver plein de sources qui corroboraient ce que je disais mais voilà qui soient pas remises en question par une publication inopportune donc ça c'était dur et puis il y avait aussi vous avez quand même énormément de jargon et de noms de noms de structures biologiques enfin voilà j'ai essayé la biologie moléculaire ben c'est dur voilà tout simplement on en revient sur les aspects biologiques puisqu'il y a plusieurs questions dans le livre qui traitent de biologie est-ce qu'il y a un aspect en biologie qui t'a véritablement surpris lors de la rédaction de ce livre est-ce qu'il y en a un qui t'a plus surpris qui te vient à l'esprit à l'intérieur si il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup surpris c'est à quel point on ne connait rien sur la biodiversité microbienne ça c'est dû à un truc qu'on appelle le problème du comptage en microbiologie c'est voilà pour compter des bactéries ou des microbes on va envoyer des petits biologistes avec des petits bocaux dans les environnements pour récolter des bactéries dans des endroits crades on les ramène en laboratoire on met ces échantillons dans une boîte de pétri on fait multiplier ces échantillons toutes ces bactéries et tous ces microbes et ensuite on les met dans des grosses machines de séquençage de génomes et on regarde on essaie de comparer les différents voilà la diversité génétique pour voir d'où viennent ces microbes c'est quoi leur réseau c'est quoi leur histoire et en fait entre le moment où on prend ces bactéries de leur environnement et le moment où on séquence leur génome on a perdu 99% des échantillons initiaux c'est quand même dingue et en fait il y a une idée que j'ai trouvé absolument folle qui a été proposée par la philosophe Carole Cliland et la biochimiste chez les Copley c'est l'idée des biosphères de l'ombre c'est l'idée qui pourrait exister aujourd'hui on pense que l'intégralité du vivant qui existe sur la planète en 2021 est issue d'un même ancêtre commun qu'on appelle Lucas qui est peut-être une bactérie une espèce de bactérie enfin une espèce de microbe on ne peut pas dire bactérie parce que ce n'était pas des bactéries donc une espèce de microbe ou des collections de microbes qui s'échangeaient des gènes on ne sait pas trop exactement mais en tout cas on vient de ces microbes-là qui existaient il y a plus de 3 milliards d'années ça c'est ce que pense la qualité d'intégralité des biologistes aujourd'hui et puis Cliland et Copley se sont demandé mais est-ce que c'est vraiment vrai est-ce qu'il serait possible par exemple qu'il y ait des microbes qui se soient développés en parallèle à la lignée de Lucas et qui n'aient pas été mangés ou éliminés par les descendants de Lucas alors il serait développé dans un environnement complètement fermé Lucas je ne sais pas si on a expliqué c'est le Last Universal Common Ancestor c'est-à-dire le dernier ancêtre commun de tous les descendants vivants et malheureusement beaucoup confondent avec le premier ancêtre vivant et ce n'est pas le cas du tout c'est un des descendants lui des premières formes de vie donc comme tu l'expliquais il pourrait y avoir des formes de vie qui ne sont pas Lucas en gros c'est la forme de vie dont les descendants ont réussi à éliminer tous les autres non c'est le grand génocidaire dont on connaît dont on connaît les descendants actuels et pour l'instant à chaque fois qu'on trouve un descendant actuel on n'a pas trouvé d'indication qui ne soit pas le descendant de Lucas c'est-à-dire qu'on a tous des gènes en commun il y a quelques gènes en commun ou certaines protéines qui codent pour des enfin des protéines notamment le ribosome voilà une espèce d'usine moléculaire qui est partagée dans l'ensemble des cellules qu'on connaît à l'heure actuelle mais imaginons qu'il existe cette biosphère de l'ombre ces microbes qui ne sont pas comme les autres et qui décident de bouffer des trucs très spécifiques ou qui ont une chimie interne tellement différente que dans nos machines de séquenchage de génome on n'a pas de quoi les détecter et bien même s'ils sont dans cette boîte de pétri ces trucs-là on ne pourra pas les voir et je trouve cette idée absolument renversante il y a une espèce de matière noire de la biologie alors est-ce qu'on ne pourra pas les voir ou est-ce qu'on ne pourra pas comprendre qu'on les voit mais les voir ça ne sert à rien parce que tous les microbes se ressemblent la diversité morphologique des microbes elle est relativement réduite par rapport à la diversité génétique des microbes et moi on pourrait les voir mais on ne pourrait pas reconnaître qu'ils ont une chimie interne radicalement différente de la nôtre en tout cas on n'a pas les outils à l'heure actuelle en tout cas c'est ce que dit Cliland et Coplet qui ont écrit ça en 2005 donc je ne sais pas vraiment l'évolution de la microbiologie depuis peut-être qu'ils ont pris en compte ces remarques-là depuis mais à l'époque où elles écrivaient ça on n'avait pas forcément les outils pour pouvoir détecter ces trucs-là et je trouve ça formidable qu'on ait peut-être je ne sais pas moi une deuxième origine de la vie ou des trucs qui soient radicalement différents mais qui sont sous nos yeux qu'on ne pourrait pas voir juste parce qu'on n'a pas les bons outils et qu'on ne regarde pas au bon endroit et est-ce qu'il y a un LUVA d'un Last Unique Virus Ancestor est-ce qu'il y a aussi pour les virus on peut faire la même chose en fait il n'y a pas de rhemosomes dans les virus c'est un peu la question que tu voulais poser en fait excuse-moi Alexa vas-y je t'en prie je hijack la biologie du coup on peut jumper là-dessus c'est très bien alors moi c'est marrant parce que dans ta façon de parler de l'origine de la vie du rôle des virus et tout ça ça m'a vachement fait penser à une vision astrobiologiste plus que biologiste du coup je me suis demandé si tu avais parlé plus à des astrobiologistes qui sont souvent d'ailleurs contrairement à ce que leur nom indique pas des biologistes et qui du coup tu vois où il y a une façon d'approcher cette question qui pour moi est souvent différente parce que souvent je trouve que chez nous en biologie maintenant on dit et j'en ai parlé avec Pierre avant qui disait d'ailleurs ça aussi tu m'interromps Pierre si je dis des bêtises mais on disait ouais c'est plus tellement un débat en fait la contribution des virus aux vivants on sait qu'elle a été énorme et le fait que on sache pas qui était là en premier est-ce que c'était des virus avec de l'ARN est-ce que c'était de l'ADN c'est des choses qui font hyper débat j'ai l'impression très très fort en communauté astrobio alors qu'en biologie on dit bon ben on sait pas on sait que là on botte en touche on est là du coup je me demandais si t'avais plus parlé à des astrobiologistes ou des biologistes alors oui oui j'ai clairement plus parlé à des exobiologistes en France on dit plutôt exobiologistes qu'astrobiologistes même si c'est l'usage qui fait loi il y a aussi des gens qui disent astrobiologistes mais moi j'ai suivi notamment un truc qui s'appelle le RAID c'est les rencontres exobiologiques pour doctorants que j'ai suivi après mon doctorat donc j'étais là en tant que pur imposteur qui écrivait un bouquin et bizarrement ils m'ont laissé entrer et donc c'était une semaine de cours sur les grands enjeux de l'exobiologie contemporaine et ils se trouvent je raconte pas ça de manière gratuite je raconte ça parce qu'ils ont publié l'intégralité de leurs ressources pédagogiques sur un site qui s'appelle astrobiovideo.com où ils mettent tous les cours qu'ils donnent depuis plusieurs années et c'est des cours qui sont des vrais cours qui donnent les vrais questionnements contemporains de plein de domaines très différents parce que l'exobiologie c'est très interdisciplinaire ça fait intervenir des géologues des astronomes des biologistes qui se parlent entre eux parfois qui se gueulent entre eux et voilà et je trouve moi ça m'a beaucoup aidé à comprendre tous ces enjeux là de manière la plus complète possible mais effectivement oui t'as des points aveugles disciplinaires qui sont forcément là mais voilà il y a quand même des congrès d'exobiologie avec des biologistes à l'intérieur ils ont quand même leur mot à dire alors on fait du forcing de plus en plus mais c'est bizarre parce que moi je trouve qu'on a du mal à rentrer quand même on a du mal tu vois quand on propose de symposium sur des questions liées à l'évolution du coup je peux passer là-dessus aussi tu vois quand t'as parlé de vie artificielle des expériences de vie artificielle de C'est Légance je connaissais pas celle-là d'ailleurs j'ai trouvé que c'était passionnant donc pour résumer C'est Légance c'est un tout petit vers dont on connait très très bien le développement et donc toi t'as parlé d'une expérience qui a été faite d'essayer de coder en fait le développement de C'est Légance pour faire des expériences informatiques du coup j'imagine de l'évolution de C'est Légance Lilié s'est développé une architecture logicielle qui permette de créer un être vivant in silico avec une résolution cellulaire genre on connait toutes les cellules de ce truc on sait exactement la lignée de chaque cellule on sait exactement le nombre de cellules donc voilà l'idée c'est à partir de là il n'y a rien qui nous empêche de simuler ce truc là et si on simule ce truc là est-ce que ce truc là sera vivant ou pas c'est la question qui se pose c'est super intéressant et du coup effectivement ça fait partie d'une des expériences mais tu vois nous quand on est là là vendredi je discute avec des gens de la NASA parce qu'on essaye d'envoyer des souris et des animaux dans l'espace il y en a plein dans la station internationale pour essayer de voir comment ces animaux vont se développer en microgravité du coup on considère tu vois que c'est un peu de la on va faire niquer des souris mais tu vois de l'évolution un peu dirigée puisque tu fais se développer des animaux terrestres adaptés à la gravité là-haut justement et ça pour l'instant c'est hyper divisé à la NASA t'as les spécifiques biologistes et les astrobiologistes et c'est dur de se recouvrir on a du mal alors que finalement les questions qu'on pose qui sont des questions que tu abordes beaucoup dans ton livre et je trouve qui sont très très chouettes qui est comment on se développe ailleurs en fait la vie est-ce qu'elle sera est-ce qu'elle est différente ailleurs est-ce qu'on pourra la reconnaître etc et bah oui j'espère que toutes ces communautés se parleront plus c'est aussi pour ça que j'écris ce bouquin j'ai été un peu personnellement dans ma vie de chercheur j'ai été un peu frustré de faire face à toujours les mêmes communautés avec toujours les mêmes questions enfin voilà dans les séminaires de mon labo c'était toujours à peu près la même chose et j'ai fini par arrêter d'y aller tellement ils devaient être passionnants dans leur domaine mais moi j'arrivais pas à rentrer dans ces débats là parce que j'avais l'impression de voir 10 000 versions de la même chose et en fait les seuls séminaires auxquels j'étais vraiment enfin ravi d'assister c'était ce qu'ils appelaient les séminaires d'ouverture où t'avais des chercheurs qui venaient d'autres domaines et qui venaient parler de morphogénèse qui venaient parler de thermodynamique du vivant qui venaient parler de plein de choses et c'est ça qui me passionnait et qui me faisait faire des liens avec plein de trucs et voilà donc c'était pas très utile pour ma recherche mais en termes de vision de vision du monde plus globale et de questionnement de grandes questions moi c'est ça qui me plaisait le plus quoi en parlant de grandes questions et de sujets divers est-ce qu'il y a de la géologie dans le cosmos et nous ? il y a un petit poil de géologie c'est pas le truc central notamment parce que j'ai pas énormément de compétences en géologie même si voilà il y a plein de choses à dire sur la géologie qui sont cool je parle des premières traces du vivant qui sont ce qu'on appelle des stromatolites enfin les premières traces directes du vivant enfin les plus anciennes qui sont de la géologie et on peut pas dire que c'est pas de la géologie c'est littéralement des bon ça a été fait par du vivant c'est des espèces de tapis microbiens qui captaient le sable et la vase alentour et voilà c'est des tapis d'algues photosynthétiques un peu gluants et qui se formaient les uns au dessus des autres et au final ça a fait des structures en sable et en vase qui se sont tassées au fil des générations et des générations ça a fini par faire des espèces de grands monuments de plusieurs mètres voire plusieurs voire une dizaine de mètres de haut je crois les plus grands ils font une dizaine de mètres de haut et ça c'est vraiment des traces qu'on associe des traces fossiles qu'on associe au vivant même s'il y a certains processus géologiques qui peuvent mimer ce genre de structures mais voilà je parle de géologie je parle aussi de zircons qui sont les plus anciens minéraux sur terre c'est l'espèce de minéraux les plus badass de l'histoire c'est des trucs qui peuvent rester enfin qui se forment dans le manteau terrestre je crois et c'est des cristaux qui sont quasiment indestructibles donc ils sont ils sont à peu près inaltérés depuis 4 milliards d'années donc les plus vieux qu'on connaisse ils ont 4,4 milliards d'années 4, oui 4,4 4,2 je ne sais plus et en fait zircons là ils ont des traces d'oxydation qui dans leur structure nous permet de dire qu'il y avait des océans sur terre il y a 4,2 milliards d'années et c'est quand même fou enfin de se dire que dans ce petit cristal là il y a une information sur l'eau sur terre il y a plusieurs zéons de ça enfin voilà rien que ça ça me mind blown et ça justifie la géologie et ça justifie la géologie mais c'est pas le truc central je me suis plus intéressé à ce qu'on appelle les sciences du système Terre ça a été mon obsession pendant quelques années notamment via Humboldt qui est un espèce de prémisse voilà un pionnier des sciences du système Terre aujourd'hui enfin qui est considéré par plein d'historiens comme tel mais ouais comment est-ce que les différentes sphères la biosphère la géosphère la cryosphère l'hydrosphère interagissent entre elles et comment est-ce que la vie a eu une influence fondamentale sur l'évolution de la Terre notamment ça ça me fascine tiens en parlant d'évolution je crois qu'il y avait Alexa qui avait encore d'autres questions vis-à-vis de la biologie je peux passer vite fait ensuite mais du coup mais ça tombe bien parce que la question géologie je l'avais après rien t'as répondu c'est nickel oui non c'était juste par rapport à un choix que t'avais fait mais t'as déjà parlé sur le fait qu'il faut faire des choix et que c'est exactement ce que je me suis dit en me posant la question t'as beaucoup parlé de Darwin et ensuite t'as parlé de phylogénie t'as moins parlé d'autres aspects tu vois genre l'écologie et les Vodévots par exemple tu vois est-ce que c'était un choix parce que t'avais juste c'était trop complet et tu voulais juste focaliser sur la phylogénie ou juste parce que t'avais moins parlé avec des gens qui étaient Vodévots alors les deux les deux mon capitaine déjà j'ai très peu lu de littérature sur la théorie synthétique la synthèse néo-darwinienne j'ai un petit peu plus lu des trucs de Kimura sur les théories neutralistes de l'évolution qui sont voilà où l'évolution serait plus due au hasard des mutations et ce serait responsable de la majorité de la diversité des espèces enfin c'est des débats qui sont toujours là je crois aujourd'hui qui sont contemporains si je me trompe pas oui c'est un oui oui pardon j'ai dit muté j'ai dit muté désolé donc voilà et du coup voilà j'ai pas jugé pertinent d'en parler surtout que je me suis demandé en fait à chaque fin de chapitre je me suis demandé c'est quoi l'idée principale que je voudrais que les gens retiennent et l'idée principale du chapitre sur la vie c'était qu'on est tous issus d'une grande famille qu'on est tous reliés par des marqueurs génétiques des marqueurs moléculaires et que voilà maintenant il faut changer notre vision du monde en conséquence parce qu'on a quand même passé pas mal de siècles à considérer que l'humain est au-dessus de la nature et que et c'est une vision qui est complètement dépassée aujourd'hui mais qui est dépassée depuis Darwin certes mais le fait qu'on trouve cette espèce d'unité au vivant cette unité génétique ça date des années 90 quoi enfin je veux dire le premier arbre du vivant universel il date de 1990 c'est super récent enfin j'avais moins deux ans et donc voilà effectivement c'est fou quand on enfin la vitesse à laquelle ça va maintenant tout ce qu'on trouve sur l'ovision c'est dingue et aujourd'hui on se demande même à quel point l'art du vivant est une notion pertinente parce qu'il y a plein de transferts génétiques entre espèces très très différentes qui sont instantanés à l'échelle de l'évolution et du coup il y a un gros débat là-dessus du coup est-ce que l'arbre du vivant c'est plutôt une toile c'est plutôt une maille c'est plutôt un arbre aux branches entremêlées ou une espèce de cycle on n'en sait rien et mais plus on en sait des choses sur la diversité du vivant plus on voit une unité fondamentale qui se qui se distingue et des liens qui sont très très intriqués et pour moi c'était voilà c'était une espèce de message écologiste au sens de l'écologie politique pas que je traite de l'écologie scientifique mais que ces interdépendances entre les espèces elles sont importantes et ce serait bien de ne pas trop foutre en l'air alors qu'on commence à peine à comprendre comment ça fonctionne voilà c'est clair c'est clair est-ce qu'on passerait pas maintenant à ta partie qui est chouette qui est belle transition enfin attention c'est vraiment très très calcul vraiment il y avait beaucoup de choix de mots et j'ai opté pour le simple et je voulais commencer par une autre petit extrait audio et tu me diras si tu reconnais c'est pas sorcier c'est ça c'est exactement j'ai mis alors faites gaffe dans la chatron parce que ça commence assez fort et faites gaffe aussi d'ailleurs tout le monde et on fera attention au montage de pas trop qu'elle explose les oreilles de nos auditeurs mais pour vous c'est peut-être un peu plus compliqué voilà toc il lâche la tête il a compris c'est peut-être c'est peut-être est-ce que vous sentez l'oppressant silence de l'espace interstellaire parce que moi oui encore dix minutes après donc est-ce que j'imagine que t'as reconnu tu le cites explicitement en fait ce passage dans ton livre c'est un peu c'est l'une de mes scènes de film préférées c'est l'introduction du film Contact de Robert Zemeckis inspiré du roman de Carl Sagan du même nom et voilà où l'on suit une espèce d'onde radio qui part de la Terre et qui s'éloigne de plus en plus de plus en plus et puis on voit la Terre dans son contexte cosmique on voit le système solaire la voie lactée on voit le groupe local on voit des nuages de plus en plus éloignés on voit des galaxies de plus en plus éloignées et voilà donc nous notre petite bulle d'onde radio elle n'a qu'une centaine d'années donc on peut aller jusqu'à 100 années-lumière en son et à partir de là c'est le silence et c'est le silence éternel de ces espaces infinis et donc voilà et c'est une scène que moi j'adore qui nous replace vraiment c'est l'introduction du film c'est la première scène que tu vois dans le film et t'es ramené à ta condition d'être humain enfin genre qui fait ça ? Et effectivement donc non seulement il y a ça et puis il y a aussi le côté qui est très présent aussi d'ailleurs dans le film et aussi dans ton livre qui est le quels sont les signaux que l'on pourrait qu'une civilisation extraterrestre capterait de nous s'ils essayaient donc c'est vrai que t'en parles un tout petit peu à la fin j'ai essayé d'éviter quand même les sujets de SETI qui sont un peu pour moi des sujets que je trouve un peu tarte à la crème on le retrouve dans plein de bouquins de vulgarisation sur le sujet et c'est tout le temps abordé de la même manière et en fait j'aurais envie un jour de traiter ce genre de sujet mais avec une approche radicalement différente plus axée de sciences humaines parce qu'il se trouve que la plupart des gens qui sont au SETI n'ont pas du tout de background en sciences humaines et je trouve que c'est un peu problématique et c'est problématique dans les présupposés de certaines questions et certains modèles on pourrait en parler si tu veux après j'ai noté que ça m'a extrêmement surpris pour te dire j'étais dans le PDF et j'ai fait un contrôle F pour chercher Fermi tu as écrit 50 pages d'exobiologie qu'est-ce qu'on peut dire des extraterrestres sans citer le paradoxe de Fermi qui est une tarte à la crème effectivement de ce genre de vulgarisation mais donc c'est une façon différente il n'y a pas de doute en fait j'aime pas le paradoxe de Fermi j'aime pas le paradoxe de Fermi pour une raison simple c'est que pour que ce soit vraiment un paradoxe alors déjà c'est pas un paradoxe au sens philosophique du terme il n'y a pas de il n'y a pas de contradiction logique et les présupposés de ce fameux paradoxe ils sont assez peut-être très rapidement oui oui c'est ça alors c'est dans les années 40 ou 50 Enrico Fermi qui bosse à Los Alamos dans le projet Manhattan il se pose à la cantine il parle avec certains de ses collègues il se demande mais l'univers est quand même vachement vieux il y a eu plein d'étoiles qui se sont formées depuis 14 milliards d'années enfin à l'époque je pense qu'on pensait que c'était plutôt 15 ou ce genre de truc donc voilà l'univers est vieux il y a eu plein d'étoiles probablement plein de planètes probablement plein de civilisations et le voyage interstellaire c'est pas si difficile que ça en fait parce que voilà on a de bonnes raisons de croire que que voilà on arrive à faire du voyage interstellaire planétaire on arrivera bientôt parce que c'est dans les années 40-50 on n'a pas encore fait ça mais il y a quand même des gens qui théorisent il y a de la science-fiction qui se développe et l'idée c'est si c'est facile de coloniser alors je mets des gros guillemets à coloniser parce que j'aime pas du tout ce mot non plus et ça fait partie des problèmes que j'ai avec le vocabulaire autour du CETI donc si c'est possible de coloniser d'autres planètes et d'autres systèmes stellaires alors d'autres systèmes planétaires pourquoi est-ce que l'intégralité de la galaxie ne serait pas habitée par des civilisations intelligentes encore une fois gros guillemets on ne les entend pas à la radio et s'ils sont là pourquoi est-ce qu'on n'en a pas entendu parler jusqu'à présent parce qu'on est dans les années 40 et on vient de développer les technologies d'ondes radio on commence à transformer des antennes radio pour les transformer en radiotélescope et capter les zones radio du cosmos donc on se dit que si nous on fait ça tout le monde devrait faire la même chose qu'est-ce qui se passe quels sont ces caravistouilles et donc voilà en fait il faut accepter plein de présupposés pour souscrire à la question de Fermi et même si on souscrit à ces présupposés il y a genre plus de 50 réponses qu'on peut donner qui sont très différentes et qui sont tout aussi valides parce qu'on a zéro information et donc c'est plein de possibilités logiques alors il y en a qui vont vous dire qu'il y a une espèce de grand filtre qui limite la complexité d'une civilisation et qui l'empêche de se développer de manière interstellaire t'en as d'autres qui vont dire de manière assez pragmatique je trouve que le voyage interstellaire ça demande trop de ressources par rapport à ce que ça devrait et du coup la plupart des civilisations qui ont la possibilité de faire ça ne le font pas parce que il n'y a pas d'incentive politique pour faire ça pourquoi est-ce qu'on pourquoi est-ce qu'on s'expandrait à travers la galaxie ça paraît je veux dire toutes les civilisations de l'histoire n'ont pas été expansionnistes à la manière des européens alors oui mais là c'est de l'exploration c'est pas de l'installation tu vois et puis dans Star Trek t'as la prime directive alors bon certes ils veulent monter leur empire galactique et donc ils doivent interagir avec les gens sur place mais tu pourrais te dire que c'est très dangereux d'interagir avec une espèce dont t'as zéro proximité génétique et qui pourrait te tuer au simple contact depuis HG Wells et la guerre des mondes on le sait ça c'est comme ça qu'ils meurent les tripodes c'est à cause des putains de microbes sur la planète auxquels ils avaient zéro immunité et du coup voilà il y a plein de présupposés qui m'agacent un petit peu quand on parle de cette question de Fermi et mais voilà il y a plein d'auteurs qui ont travaillé cette question en long en large en travers et je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que le paradoxe guillemets de Fermi peut proposer aujourd'hui voilà d'accord bah effectivement c'était surprenant mais du coup rafraîchissant je valide ce choix c'est un avis non non je valide touch us well my opinion dude c'était très agréable à lire de voir un truc un peu différent comme ça et du coup moi mes questions de physique que je voulais poser c'était un peu tu dis que tu as longtemps parlé avec Lé de Science for All et il est un bon bayésien il dit qu'il faut toujours mettre une probabilité partout sur les affirmations où nous n'avons absolument aucune idée mais suis-je un bon bayésien et du coup on m'a dit que tu avais fait ta thèse avec du bayésien absolument et du coup est-ce que j'ai un peu pris les dernières remarques que tu as prises dans ton dernier chapitre et je voulais avoir un peu ton avis personnel là-dessus aux doigts mouillés il y a sur terre du coup des formes de vie extraterrestres déjà sur terre donc tu parles attention tu ne parles pas de petits hommes gris tu parles de bactéries des fameuses biosphères de l'ombre c'est ça biosphères de l'ombre dont on a déjà parlé à l'instant ce qui est parfait du coup on va pas avoir besoin de l'expliquer maintenant donc quelle est la probabilité selon toi que ces formes de vie existent élevées faibles ah et bien je t'avoue que j'en ai aucune idée 1% prêt j'aimerais bien être optimiste là-dessus en fait parce que c'est une question que je trouve fascinante et du coup on n'a pas encore dédié suffisamment de ressources pour y répondre donc de manière purement pragmatique j'ai envie de répondre à une réponse optimiste genre 60% allez voilà juste parce qu'on n'a pas suffisamment regardé les gens du CETI ont cet adage que j'aime beaucoup c'est notamment Jill Tartar qui bosse au CETI qui dit que sur la recherche de la vie elle part de la vie intelligente on peut étendre la discussion à la vie dans l'univers c'est genre si vous allez dans l'océan avec un verre d'eau et que vous vous prenez un peu de un peu de l'eau de l'océan dans le verre et que vous trouvez pas de poisson ça veut pas dire qu'il n'y a pas de poisson dans l'océan ça veut dire que vous n'avez pas suffisamment cherché ou que vous n'avez pas les bons outils on va pas chercher les poissons avec un putain de verre d'eau et donc voilà pour moi on est vraiment trop tôt on est trop primitif enfin j'aime pas ce mot mais voilà on n'est pas on n'est pas assez avancé technologiquement pour pouvoir répondre de manière fiable aujourd'hui à ce genre de questions et même à se risquer à faire des paris bayésiens enfin on peut toujours faire des paris bayésiens mais on va perdre à la fin quoi donc je vois pas en fait on peut pas faire de statistiques avec un échantillon de 1 enfin c'est mathématiquement impossible tu peux construire des distributions de probabilités avec voilà tu peux te dire ah mon échantillon il est là dans cette distribution mais qu'est-ce qui te pousse à dire que cette distribution elle est la bonne parce qu'il te faut des nouvelles données pour pouvoir l'updater en bon bayésien mais en attendant moi mon a priori il est complètement plat on va dire j'ai pas d'avis sur la question de la rareté ou de l'abondance de la vie dans l'univers et je trouve que c'est un avis qu'on entend peu en fait dans les sphères médiatiques autour de ça parce qu'on a une espèce d'optimisme qui est culturellement acquis qui nous vient notamment de la science-fiction qui nous a habitués à l'idée qu'il y a des petits hommes verts partout et voilà et on vit dans Men in Black même les gens qui croient pas qu'on a été visités par des intelligences extraterrestres ont cette espèce de truc de voilà il y a les briques de la vie partout dans l'univers ça on commence à le savoir les briques moléculaires les briques élémentaires mais est-ce que les conditions ont été réunies plein de fois sur plein de planètes dans l'infinité des laboratoires de chimie que constitue l'intégralité des environnements de l'univers est-ce qu'on a reproduit suffisamment ces conditions-là et puis c'est quoi la gamme de conditions qui permettent à la vie d'éclore sur une planète et ça on en a zéro idée aujourd'hui et voilà pour moi on peut pas encore répondre à ce genre de questions et c'est pour ça que j'essaie de pas me risquer à faire ce genre de pari et je suis désolé oh non il est tout déçu il avait 28 paris à faire c'était pour chlore je suis très déçu le balaisien en moi plein voilà non mais je suis là pour plomber l'ambiance ce soir non mais tu as parfaitement répondu ça dépend t'as répondu globalement t'as répondu t'as répondu globalement mais cependant t'avais quand même réussi à poser la question sur laquelle tu mettais 60% pour la vie sur terre ah très bien mais tu t'as pas t'as pas t'as pas demandé la seconde et ça j'aimerais bien quand même avoir la réponse sur celle-ci ah bah je peux le poser toute moi non non mais la deuxième la deuxième elle paraît pas mal y'a-t-il eu de la vie sur Mars ah une vie passée et bah ça titille plus là ça me titille plus parce que pour une bonne raison c'est qu'on commence il se passe des trucs vraiment cool sur Mars en ce moment il se passe notamment deux rovers qui s'appellent Curiosity et Perseverance qui ont dans leur dans leur cratère respectif donc le cratère Gale pour Curiosity et le cratère J-Zero pour Perseverance les premiers résultats de ces rovers nous montrent que dans ces endroits il y a eu de l'eau dans le passé il y a plusieurs milliards d'années qui alors dans le cas de Curiosity dans le cas du cratère Gale c'était une eau qui était pas acide c'était une eau qui était comme l'eau qu'on trouve sur Terre donc une eau tout à fait cool dans laquelle on pourrait se baigner il y avait des composés élémentaires qui sont essentiels à l'eau vivante ce qu'on appelle des schnobs donc du carbone de l'oxygène de l'hydrogène de l'azote du phosphore du soufre et il y avait probablement des étendues stables d'eau liquide pendant plusieurs millions d'années parce qu'il y a certaines formations géologiques qui ne se forment qu'en présence d'eau pendant très longtemps et en fait du coup ça c'est toutes les conditions dont on a besoin pour former de la vie de la vie primitive donc c'est plutôt une bonne nouvelle donc rien que pour ça j'ai envie d'être optimiste là dessus et j'ai envie d'autant plus d'être optimiste parce que dans les années à venir on va envoyer un rover qui s'appelle ExoMars qui est un rover de l'agence spatiale européenne qui va qui va avoir une espèce de de forêt qui va plonger à deux mètres du sol je crois sous le sol de Mars donc sous la couche qui est altérée par les rayonnements UV du soleil qui détruisent toute molécule d'ADN présente sur son passage donc on aura accès à une zone de Mars à laquelle on n'a jamais eu accès jusqu'à présent et s'il y avait des composés organiques à ce niveau là et s'il y avait des stromatolites enfin voilà ce serait génial pardon je suis en train de mourir c'est des bactéries du monde je me suis retenu déternué pardon donc voilà donc j'ai envie d'être optimiste sur la vie passée sur Mars et j'ai même envie d'être optimiste sur la vie présente sur Mars parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas encore réussi à expliquer à la surface de Mars notamment dans les années 70 on a envoyé deux atterrisseurs qui s'appellent Viking 1 et 2 avec littéralement des expériences de biologie à l'intérieur pour voir s'il y avait de la vie à la surface donc ils étaient vraiment très optimistes sur la présence de vie alors ils ont été un peu déçus parce que le spectromètre qui était à son bord a détecté zéro trace de matière organique sur la surface de Mars la matière organique donc essentielle à la vie enfin associée à la vie et donc ça ça a rendu les exobiologistes beaucoup plus pessimistes sauf une petite minorité qui a décidé qu'il y avait deux autres il y avait une autre expérience notamment qui s'appelle Labeled Release dont le but c'était de prendre un petit échantillon de sol martien de le foutre dans une cuve avec de l'eau des nutriments et dans les nutriments il y avait du carbone 14 donc du carbone radioactif et l'idée c'est on laisse ça reposer pendant suffisamment longtemps et s'il y a des bactéries ou des trucs qui métabolisent le carbone et bien on devrait dans la cuve avoir au fil du temps une augmentation de la radioactivité de la cuve ce qu'on a observé ce qui est très bizarre et donc ça a été observé de manière indépendante par les deux atterrisseurs le problème c'est qu'il y a zéro trace de matière organique donc comment est-ce qu'on fait face à ces deux résultats qui sont contradictoires et donc le consensus scientifique veut qu'il n'y a pas de vie sans matière organique mais il y a une toute petite minorité de gens menés par le PI de l'instrument de l'Abel Release qui est décédé cette année qui s'appelle Gilbert Levin il est resté sur ses positions depuis les années 70 il est convaincu qu'on a trouvé de la vie sur Mars dans les années 70 et le problème c'est qu'à l'heure actuelle on ne peut pas lui donner complètement tort parce qu'il y a des controverses sur qu'est-ce qu'on trouvait exactement ces deux instruments et est-ce qu'il n'y a pas des composés super oxydants à la surface de Mars qui pourraient expliquer ce genre de résultats et c'est probablement le cas mais on n'a pas encore on ne peut pas encore expliquer les données de ces instruments à l'heure actuelle et c'est aussi pour ça qu'on envoie des trucs comme ExoMars avec des meilleurs instruments et avec un meilleur recul théorique pour savoir si Mars est habité ou pas aujourd'hui voilà longue réponse encore il faut m'arrêter et avec surtout aussi quand même un retour d'échantillon c'est vrai qu'on avait interviewé cette année pas avec ExoMars mais avec William Rapin qui a posé ce genre de questions on disait en fait on est en train de se dire que s'il y a de la vie passée on n'arrivera peut-être pas ou voire ne quasiment pas sûr à la détecter sur place en fait il faudrait des instruments qu'on ne peut pas amener et du coup là ce qu'il y a depuis l'atterrissage en mars ou en février de cette année de persévérance il y a un énorme travail qui s'est lancé à la NASA avec plusieurs missions avec l'objectif de ramener d'ici la fin de la décennie des échantillons martiens à analyser sur Terre ce qui est quand même ultra ambitieux et qui implique des technologies qu'on n'a pas encore aujourd'hui mais ça va venir et c'est une belle mission vraiment et du coup je vais te laisser à la main si tu veux Alexa pour passer à la partie d'hiver voilà on est vraiment très très fort dans ce podcast on est au taquet qu'est-ce qu'on rame podcast science after midnight il y avait la géologie dedans d'ailleurs au départ non moi j'ai vraiment beaucoup aimé dans ton livre la façon dont tu as parlé à plusieurs reprises des théories conflictuelles qui existaient à certaines époques par exemple ou toujours d'ailleurs sur l'existence de la matière noire ou alors sur l'âge du cosmos on a bien vu qu'à toutes les époques finalement il y avait vraiment ces théories conflictuelles entre les scientifiques qui existaient est-ce que ça a été un point à mettre particulièrement en avant pour toi et est-ce que tu penses que la façon de faire de la science a beaucoup changé de ce point de vue par rapport au passé alors pour la première question je pense que c'est crucial de mettre en avant les controverses scientifiques parce qu'on a tendance en vulgarisation à vouloir se concentrer essentiellement sur le consensus et en fait on crée une espèce de vision idéalisée des sciences que j'aime pas trop et qui met à côté plein d'aspects fondamentaux des sciences qui sont des aspects épistémologiques qui sont des aspects comment est-ce qu'on interprète des résultats est-ce qu'on va privilégier la thèse d'un modèle qui est faux ou de systématique dans les résultats des instruments enfin voilà des erreurs de mesure ce genre de truc et en fait je suis convaincu qu'on ne met pas assez en avant le fait que les connaissances elles sont tout le temps fluctuantes et que la science est un processus qui est très dynamique et que certes on accumule des connaissances au fil du temps mais il n'y a rien qui nous garantit que ces connaissances soient cumulatives au sens qu'elles soient commensurables il y a Thomas Kuhn qui parlait dans son essai la structure des révolutions scientifiques il disait qu'entre deux changements de paradigme donc quand on a un modèle dominant et un qui est remplacé par un autre modèle dominant et bien les deux modèles ils ne sont pas forcément commensurables ils ne sont pas forcément comment dire comparables les uns avec les autres parce qu'ils n'ont pas exactement les mêmes objets d'études ils n'ont pas les mêmes catégories pour segmenter la réalité et donc ils donnent par exemple l'exemple de la masse qui pour Newton voilà Newton il définit il définit sa masse d'une certaine manière et ensuite Einstein arrive avec sa théorie de la relativité restreinte et il définit la masse d'une manière complètement autre et cette masse la masse relativiste elle n'est pas conservée contrairement à la masse newtonienne qui elle est conservée et du coup ces deux notions de masse qui sont radicalement différentes et pareil avec la notion d'espace la notion d'espace pour Newton et la notion d'espace pour Einstein elle n'est pas du tout la même alors surtout avec la théorie de la relativité restreinte où l'espace devient un truc un peu dynamique qu'on peut étirer qu'on peut comprimer et en fait est-ce qu'on peut dire que la théorie de Newton elle est moins bien ou elle est moins précise que la théorie d'Einstein ou est-ce qu'on peut parler de complètement radicalement autre chose parce qu'on n'a pas les mêmes objets d'analyse et c'est une question qui est à la base de l'épistémologie elle est à la base de la philosophie des sciences est-ce qu'on s'approche de la réalité au fil du temps ou est-ce qu'on switch entre différents modèles qui sont de plus en plus utiles selon le contexte culturel du moment et c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse car je n'ai pas un prix Nobel d'épistémologie à offrir aujourd'hui mais qui sont des questions qu'on devrait se poser et on devrait s'éloigner des représentations idéalisées des sciences et voilà et en fait tout simplement c'est plus proche de ce qui se fait dans les labos aujourd'hui t'as un modèle dominant par exemple dans le cas de la matière noire t'as un modèle dominant qui s'appelle le modèle standard de la cosmologie mais on ne l'appelle pas le modèle standard parce qu'il est dogmatique on l'appelle le modèle standard parce qu'il résout plein de problèmes qu'on a à l'heure actuelle mais il ne répond pas à tous les problèmes non plus et c'est pour ça notamment cette fameuse matière noire qui représente cinq fois plus de matière et de masse et d'énergie que l'intégralité de ce qu'on observe avec nos télescopes et ça pose question parce que cette matière noire on n'arrive pas à l'observer directement mais elle a une influence gravitationnelle sur tout ce qui l'entoure et comment est-ce qu'on interprète ça est-ce qu'on change la théorie est-ce qu'on a mal compris la gravité ou est-ce qu'il existe vraiment un truc qu'on n'a pas encore vu mais on n'a juste pas les outils pour les voir et pour moi ce genre de question est assez fascinant et en fait le fait d'en parler ça évite des dérives qu'on entend souvent dans l'espace public qui veulent que la science c'est quelque chose de dogmatique que les scientifiques ils ont leur croyance et que et que voilà si on arrive enfin c'est souvent des ingénieurs à la retraite qui viennent avec leur théorie du tout et qui disent ah là là la doxa scientifique actuelle rejette absolument tout type de contradictions et moi avec ma théorie j'explique tout j'ai pas de barre d'erreur mais j'explique tout et ils veulent pas m'écouter ils font rien qu'à ils font rien qu'à m'ignorer et en fait ça crée ce genre enfin le fait de pas parler de ça dans la vulgarisation parce que souvent ces gens là ils ont surtout lu de la vulgarisation et je me fais suffisamment envoyer des théories du tout par LinkedIn pour voir les motifs émerger c'est souvent des trucs qui sont voilà il n'y a pas d'échafaudage théorique très très complexe voire il y a des trucs qui sont voilà c'est écrit en comics enfin bon là on est sur la forme mais sur le fond c'est pas bien mieux et du coup voilà donc pour moi le fait de parler des controverses scientifiques et des trucs qui se passent à l'heure actuelle les questionnements qui se posent par les scientifiques bah ça évite cette posture un peu dogmatique du chercheur dans sa tour d'ivoire qui refuse toute contradiction et ça le replace dans une espèce d'humilité qui devrait être sa place voilà et du coup si tu te représentes comme ça ce remède à cette situation et au dogmatisme scientifique perçu par le grand public mettons que là on fasse de la vulgarisation qui ressemble à celle que tu proposes tu penses que dans 30-40 ans on n'aura plus de crackpot qui on voit sur LinkedIn 3.0 non je pense que ça suffit clairement pas et qu'il faut en fait alors j'aimerais en ce moment il y a vraiment une question qui me fascine c'est pourquoi est-ce que tous les gens qui ont des théories du tout ou des trucs un peu fringe ce sont des ingénieurs à la retraite l'intégralité ou des médecins c'est tout le temps le même profil il n'y a jamais de meufs il n'y a jamais de gens pas vieux c'est que des gens qui ont trop de temps libre et qui dédient ce temps libre là à être complètement coupés du reste du monde académique et de développer leurs trucs vidéos sur Youtube pour t'expliquer la vie on a interviewé Alexandre Moati sur le podcast il y a très longtemps qui a littéralement écrit un bouquin sur ça c'est Alter Science il a beaucoup écrit sur les vieux ingénieurs à la retraite Moati et effectivement il décrit que lui il connait très bien la communauté polytechnicienne et il dit qu'en fait il y a tout un mouvement d'antiscience qui sont en fait des gens qui disent oui c'est ça qui sont très intelligents mais il y a un moment il y a un truc qu'ils n'ont pas compris ils se sont braqués et ils ont utilisé le reste de leur vie pour essayer de prouver qu'Einstein avait tort je trouve ça fou même la question Einstein avait tort ça donne une espèce de vision des grands hommes de la science alors qu'Einstein il n'était pas tout seul il était entouré par toute une communauté il était inscrit dans un contexte il avait des questions qui étaient situées et il savait qu'il n'avait pas toutes les réponses et il ne disait pas j'ai raison j'ai raison et en fait c'est cette vision là qui m'embête et je pense que ça fait partie du problème de mettre en avant ces grands hommes là alors évidemment Einstein il était plutôt cool comme type bon il a développé la bombe atomique mais quand même il s'en est excusé après donc on lui pardonne mais voilà ça donne une vision des sciences qui est biaisée et après ça crée des gens avec un complexe de Galilée qui vont se dire qu'ils sont voilà puisqu'ils sont en opposition avec la majorité ça veut dire qu'ils ont raison et ils vont se battre jusqu'à ce qu'on leur dise qu'ils ont raison et ils cherchent rien de plus en fait c'est pas une quête de la vérité c'est pas une quête c'est juste un égotrip et ça m'énerve les égotripes mais ce que tu dis c'est vrai que c'est enfin moi ça me fait penser au Nobel aussi tu vois c'est vachement remis en question aujourd'hui parce que quand tu dis pourquoi tu glorifies une personne particulièrement alors qu'en général comme tu l'as bien très bien d'expliquer t'as souvent une équipe derrière et un contexte et du coup cette glorification de la personne par les prix et ce genre de choses c'est finalement assez anti-scientifique quoi exactement et malheureusement la plupart de ce que les gens voient dans les documentaires à un moment j'ai regardé beaucoup de documentaires américains sur la physique et tout ça était toujours le même traitement c'est toujours Einstein a dit ceci Einstein a dit cela c'est jamais remis en question dans le contexte historique de l'époque et donc voilà maintenant maintenant grâce on peut prouver qu'Einstein avait raison ou qu'Einstein avait tort selon l'angle du documentaire et bon ça me saoule j'ai envie qu'on ait de la meilleure vulgarisation il y a aussi quelque chose qui m'a interpellé dans le livre je vais citer quelque chose que tu dis sur l'influence de notre contexte religieux culturel sur les théories qu'on cite donc tu dis à un moment aussi donc je cite en Occident nous avons la fâcheuse tendance à vouloir systématiquement découper le réel en catégories binaires hommes-femmes nous-eux nature-culture etc mais la réalité est toujours plus complexe que les mots que nous employons pour la segmenter à ce titre la quête des frontières du vivant pourrait bien être aussi illusoire que celle d'une ligne de démarcation objective entre le bleu et le vert et un autre moment aussi ça m'a frappé en fait où tu dis que les théories de l'un des découverts du big bang le maître qui était aussi un prêtre un prêtre un chanoine et en fait elles sont remises à l'époque en question parce que l'inventeur du big bang du coup les gens le disent lui c'est religieux il cherche une origine à l'univers alors que tout le monde sait c'est ce qu'on pensait à l'époque tout le monde sait que l'univers est éternel et du coup tu dis que tu cites quelqu'un qui dit qu'il trouve cette idée répugnante philosophiquement répugnante Arthur Eddington son prof d'astronomie qui lui dit ça et puis tu cites même du coup tu dis finalement un univers cyclique tu évoques l'idée à un moment et finalement peut-être pas forcément aussi idiote que ça pour des astronomes indiens donc tu cites par exemple un texte antique indien le Rig Veda et donc je me posais cette question à quel point je trouvais ça très intéressant et je me demandais à quel point le contexte culturel selon toi influence les découvertes scientifiques et est-ce qu'on pense qu'on parle beaucoup maintenant de la science chinoise par exemple si d'un coup et ça va son out arriver un jour que la Chine mette autant d'argent dans ses découvertes scientifiques que les Etats-Unis le font actuellement et dans ce cas-là la science sera totalement drivée par les laboratoires chinois est-ce que tu penses que la science sera différente à ce moment-là parce que c'est quand même un background culturel assez différent alors oui clairement je pense clairement qu'on n'aurait pas la même science si on avait plein de contextes culturels différents on n'a pas la même science parce que la science c'est une activité humaine et donc c'est régi par des lois certes scientifiques mais les lois scientifiques elles ne sont pas écrites dans l'univers elles sont écrites c'est des normes qui sont imposées par des gens et il y a des idées qui sont imposées par des gens parfois qui ont pas mal de pouvoir dans les laboratoires qui arrivent à imposer leur vision pour de bonnes ou de mauvaises raisons et parfois ces idées elles restent pendant des siècles les idées elles n'est pas de nulle part elles émergent toujours dans un contexte et dans le livre je donne un exemple c'est comment est-ce que les métaphores mécanistes du vivant donc la vision mécaniste du vivant c'est le fait de considérer le vivant comme des petites machines qui est en grande partie la manière dont on imagine le vivant en tout cas au niveau microscopique aujourd'hui on parle de machines moléculaires avec des rouages atomiques ce genre de trucs et en fait cette vision là elle émerge dans un contexte très particulier qui est l'Europe du 17ème siècle où il y a une espèce d'explosion des automates et des horloges des automates et des horloges qui sont ultra populaires à l'époque et on en trouve dans les parcs princiers on en trouve dans les églises et notamment il y a ce monsieur là qui s'appelle René Descartes qu'on aime bien ici qui un jour se balade enfin non ici je parle en Occident pas ici sur cette table mais il est là bonnet Descartes salut meilleure introduction meilleure introduction de la soirée je pense je ne suis pas bon en transition mais pour ça bref et donc ce monsieur Descartes il se balade dans un des jardins princiers du château neuf de Saint Germain-en-Laye qui est en ruine maintenant mais à l'époque on peut y trouver plein d'automates et en fait c'est à ce moment là que Descartes il se dit qu'on arrive à faire des automates tellement stylés et tellement réalistes qu'au final les animaux ça ne pourrait pas être autre chose que des automates en fait et que si on les disséquait suffisamment finement on trouverait des trucs qui seraient analogues au concept de l'époque qui sont des machines hydrauliques et donc il réfléchit en termes de tuyaux en termes de soufflet en termes de ressorts et donc le contexte culturel influe sur les métaphores sur notre segmentation de la réalité et sur ce qu'on va essayer de mettre en avant dans nos recherches en fait et selon la culture dans laquelle on grandit ça ne va pas complètement déterminer ça ne va pas complètement déterminer les résultats scientifiques mais ça peut beaucoup les influencer quand même après est-ce qu'on finit tous par converger sur une même vision du monde à la fin je ne suis pas du tout convaincu de ça en maths c'est peut-être moins controversé il y a plein de sociétés qui ne se connaissent pas du tout qui sont arrivées à des mêmes résultats voilà donc peut-être que les maths sont universelles moi je reste agnostique un petit peu sur la question notamment les choses vraies en maths ce n'est pas comme dans le reste des sciences c'est ça mais je ne sais pas si les maths peuvent être considérées comme des sciences d'ailleurs je lisais le bouquin de Michael Loney le grand roman des maths récemment et il parle beaucoup de ces questions-là et il est vachement bien voilà je vous recommande Sébastien Carassou le seul qui fait la promo d'autres livres lorsqu'il est interviewé pour le sien non mais ce n'est pas le mien allez lire Sean Carroll allez lire Carl Sagan allez lire le livre de Michael Loney on vous remercie et que servir à la science soit votre jeune à la soirée prochaine ne vouliez pas d'y réfléchir il va du coup je te laisse la parole Alexa pour parler un peu de la jeunesse du livre et de comment ça tu es partie là-dedans oui c'était avec Topo on avait pas mal de questions moins scientifiques du coup plus sur comment t'as rédigé ton livre et tout ça donc t'as déjà parlé des livres dont vous êtes le héros qui était une des questions que j'avais parce qu'effectivement il y a vraiment ce côté là donc on va peut-être pas revenir dessus sauf si t'as envie de développer plus cet aspect et oui moi j'ai trouvé que t'abordais énormément de choses dans ton livre enfin c'est ce qu'on a vu là avec l'interview t'as plein de sciences différentes etc et pourtant moi ce que j'ai vraiment adoré dans ton livre c'est que je l'ai trouvé super facile à lire et vraiment j'ai eu du mal à le lâcher quoi et tu vois les parties que je connaissais tout vraiment tu vois j'ai été happée par la lecture et je me suis demandé si c'était difficile de réussir à mêler toutes ces notions pour les rendre accessibles finalement y compris les notions dont t'étais pas spécialiste au départ ouais surtout les notions dont j'étais pas spécialiste en fait la grosse difficulté d'une entreprise comme ça enfin moi j'y suis allé en mode complètement yolo hubris complet voilà je vais rassembler toutes les sciences et je vais mettre l'univers complet dans un livre après j'ai pris quelques claques voilà j'ai pas tout mis finalement ce qui est super dur en fait c'est d'avoir un livre qui parle de plein de choses mais il faut que chaque notion soit introduite au bon moment et notamment enfin je parle d'ADN dans le chapitre sur la vie pour parler de phylogénie donc donc ouais la grosse difficulté d'un livre comme ça c'est qu'il faut que chaque notion soit bien placée au bon endroit pour que tu puisses en lisant les chapitres dans l'ordre construire quelque chose par dessus chaque chapitre enfin à chaque ouais enfin genre voilà dans le chapitre sur la vie j'aborde des notions de phylogénie donc j'ai besoin de parler d'ADN mais j'ai pas envie de définir l'ADN parce que ça serait trop lourd et que j'ai envie que ce soit acquis du coup ce que j'ai fait c'est qu'au lieu de visiter un endroit random d'une cellule quand je mets le lecteur dans la peau de Ant-Man je le fais visiter une molécule d'ADN qui n'a aucune autre raison enfin il y a aussi la raison de c'est là où on associe en général notre identité génétique et donc c'est quand même important en termes purement introspectifs et grandes questions de savoir qu'une bonne partie de notre ADN va coder voilà il y a le plan de fabrication des cellules dans l'ADN même si c'est une métaphore qui a ses limites quand même et donc voilà c'est pour ça que j'introduis l'ADN à ce moment là pareil pour la physique quantique à un moment je me suis fait des sueurs froides parce que j'avais jamais j'avais parlé de monde quantique mais plus tard je parlais de physique quantique mais j'avais pas défini ce que c'était la physique quantique et c'était genre horrible et donc voilà ça pose plein de questions comme ça et comme il y a énormément de notions qui sont très très variées et très très différentes et bien j'ai dû trouver une espèce de manière de centraliser toutes les notions que j'abordais et en fait j'ai construit un document avec à chaque chapitre je mettais toutes les notions que j'abordais et je les listais une par une et je regardais s'il y en avait une qui apparaissait deux fois dans des chapitres pour voir si elle était bien introduite au bon moment et c'était ultra galère enfin je recommande à personne de faire ça c'est horrible en fait t'as fait un espèce d'arbre philogénétique de ton livre c'est un peu ça ouais et en fait il y a eu plein d'itérations du bouquin qui n'ont rien à voir les uns avec les autres ce qui fait que pendant les phases de relecture donc j'ai fait relire ça à plein de gens très différents une quinzaine de personnes à peu près la plupart étaient des experts et d'autres c'était le public cible et en fait à chaque fois c'est des gens qui ont eu des versions très différentes des chapitres je pense que voilà la version que tu as lue Pierre du chapitre sur la vie il a été modifié pas mal par rapport à ce que tu as lue je suis en train de la relire je venais de finir de la relire avant que tu viennes ici et j'étais là oh putain ça a vraiment énormément changé ouais et en fait il s'est passé un truc c'est que j'ai fait relire le livre enfin la version pré-finale du livre à Robin Isnard de la chaîne Tout ce qu'on prend et qui m'a proposé gentiment de faire ça sur Twitch avec ses cinquantaines de gens devant sa communauté et j'ai trouvé ça génial comme idée même si c'était ultra flippant parce que j'avais passé 4 ans sur un truc tout seul dans mon coin et là ça a été retrouvé au grand jour et voilà avec toutes les critiques que ça pouvait avoir lieu je me suis dit si critique il y a autant que ce soit maintenant et autant que ce soit pas quand le livre soit publié et que ça va me suivre pendant les 40 prochaines années de ma vie parce que sinon ce serait particulièrement nul et il se trouve que voilà donc Robin il a fait sa relecture publique ça a pris plusieurs semaines il a fait des lives de 5 heures à chaque fois enfin c'était un truc de malade à chaque phrase il s'arrêtait et il faisait une grande digression qui était à chaque fois pertinente et j'ai écouté ça bon j'ai écouté ça en accéléré quand même mais j'ai quand même écouté ça en entier et il y avait sa communauté qui faisait des retours en même temps et pendant 4 ans en fait j'ai eu extrêmement de mal à trouver une espèce de cohérence globale à ce bouquin parce que les choses que je voulais raconter étaient très différentes selon ce que je lisais et j'ai énormément évolué dans ma vision de la vulgarisation dans ma vision politique du monde dans la vision de ce qu'est la science de ce que devrait être la science voilà j'ai lu pas mal de trucs qui m'ont fait me questionner sur ce que je voulais initialement dire et qui m'a fait radicalement changer au dernier moment tout ce que je voulais dire donc il y a littéralement le meilleur moment il y a littéralement des chapitres qui n'apparaîtront jamais il y avait des trucs sur sur la convergence évolutive sur est-ce que l'évolution est convergente ou contingente il y avait des chapitres où j'emmenais le lecteur de Ant-Man là je l'emmenais dans le monde des champs quantiques mais ça posait un problème narratif qui était que les champs quantiques c'est ontologiquement différent la description elle est radicalement différente de la physique des particules avec ses quarks et ses gluons donc c'est pas juste une question de diminuer l'échelle pour arriver aux champs quantiques c'est juste tu dois être transporté dans un autre univers et ça ça ne pouvait pas coller je voulais parler d'asymétrie entre matière et antimatière mais ça m'a amené à des considérations tellement complexes que je me suis dit je vais perdre tous mes lecteurs donc je ne l'ai pas mis je voulais parler de paléontologie et des différentes branches du buissonnement humain et je me suis dit bon si je commence à aller sur des sciences un peu plus humaines je vais me faire défoncer donc je ne vais pas le faire donc voilà il y a eu plein de questionnements et en fait pendant les trois dernières semaines avant la publication du bouquin j'ai tout réécrit et ça a été un moment horrible de ma vie mais à la fin ça a donné quelque chose dont je pense être un peu fier quand même et voilà écoute T'as bien pour moi l'exercice est vraiment réussi en tout cas pour faire un lien avec une étape de rédaction dont tu as dont tu as fait l'épreuve tu as rédigé une thèse aussi dans ta vie c'est moins compliqué que de rédiger ce livre là et ben voilà c'est exactement ce que je voulais t'entendre dire je voulais avoir ton ressenti sur les différences de rédiger une thèse qui est quand même un manuscrit qui doit être complet quelles sont les spécificités de l'un quelles sont les spécificités de l'autre quel est celui pour lequel t'as pris le plus de plaisir le plus difficile comment tu parce que donc la thèse c'est l'aboutissement de plusieurs années de recherche et ça c'est j'ai l'impression l'aboutissement de une sorte de quête méditative scientifique un truc vraiment personnel en fait je dirais que ce qui a poussé toute ma carrière jusqu'à présent c'est purement des considérations personnelles j'ai une espèce de curiosité un peu débordante et j'arrive pas à me focaliser sur une question en particulier donc la vraie difficulté de ma thèse ça a été de rester focalisé sur une question pendant trois ans et ça on en a beaucoup discuté avec mes directeurs ils ont dû requérir pas mal de méthodes pour essayer de focaliser mon attention donc on avait deux réunions par semaine ce qui est en thèse pour la plupart des gens qui ont eu des thèses c'est juste impensable mais tous les deux toutes deux fois par semaine je devais avoir des nouveaux résultats à présenter à mes directeurs ce qui était une espèce de course sans fin mais bon voilà j'ai quand même vécu une très bonne thèse et j'étais ravi de faire ça avec mes trois directeurs comme dit Niv c'était une des thèses qui était trending sur Twitter oui alors ça je ne m'en mettrai jamais je pense hashtag carassou live on était devant Jean Lassalle c'était incroyable trending topic européen s'il vous plaît et donc voilà alors que moi pendant cette soutenance j'étais en train de me chier dessus littéralement j'étais en train littéralement de trembler ça a été filmé donc on voit ma voix qui tremble j'étais pas bien mais voilà c'est arrivé et donc pendant en fait je me suis engagé dans une thèse pour les mêmes raisons que je me suis engagé dans les sciences c'est que je voulais avoir une compréhence une vision d'ensemble en fait voilà c'est ça le vrai truc qui lit tout ce que je fais que ce soit en vulgarisation en recherche etc c'est d'avoir une vision d'ensemble du monde et quand j'étais tout petit je me suis demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour que je comprenne tout alors j'ai lu j'ai lu des encyclopédies j'ai lu des dictionnaires j'ai lu j'ai lu Wikipédia j'ai regardé toute la vulgarisation sur plein de sujets différents j'ai lu des bouquins et à un moment je me suis dit bon j'ai envie d'avoir la compréhension d'un champ complet cette fois pas juste des petits bouts superficiels et donc je vais faire une thèse et donc je voulais en fait à la base je me suis dit au début je vais faire une première thèse et après je vais faire une deuxième thèse alors la première elle sera sur l'univers et j'ai envie de faire les trucs les plus grands de l'univers et ensuite j'ai envie d'étudier les trucs les plus petits donc on va aller sur la physique quantique et ensuite j'irai sur la biologie comme ça je pourrais comprendre le vivant et ensuite j'irai sur la conscience et ensuite et ensuite et ensuite donc je voulais devenir l'hyperdocteur original plus qu'il y a un peu plus 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 mon modèle c'était le mec de Code Quantum ah bah bien sûr Sam Beckett c'est ça qui est joué par Scott Bakula et qui avait genre cinq doctorats et qui était voilà vendu comme le génie mais le génie empathique en même temps une espèce d'ange gardien interdimensionnel et donc voilà c'était une espèce de rôle modèle fictionnel et je voulais devenir ça et donc j'ai fait une première thèse et après je me suis dit plus jamais ça et je me suis dit que la quête d'avoir plein de thèses à part juste d'avoir l'air d'un gros cerveau ça vaut pas forcément grand chose parce qu'au final j'ai acquis enfin le fait de faire une thèse ça te donne des compétences quand même ça te donne des compétences pour lire des articles scientifiques pour les remettre dans leur contexte pour chercher des infos et en fait je me suis rendu compte que pendant ma thèse le truc que j'ai préféré faire c'est rédiger l'introduction parce que l'introduction c'est cette remise en contexte de la question qui va t'occuper pendant la thèse c'est pas les chapitres où je décrivais ce que moi je faisais mais c'est les chapitres où je décrivais ce que tous les autres faisaient et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça et j'avais envie de trouver une activité qui me donne ce plaisir là mais sans avoir à débuguer du code pendant 90% de mon temps et c'est pour ça que je suis allé dans la vulgarisation je me suis dit que voilà c'était une bonne manière d'apprendre des nouvelles choses qui sont pas de mon sujet d'expertise et au final dans ce bouquin j'aborde quasiment pas mon sujet d'expertise parce que je considère que je suis allé suffisamment loin dans ces questionnements là pour alors c'est un peu égoïste de ma part je pourrais dire je garde ces connaissances pour moi maintenant elles sont juste à moi mais c'est ça qui me passionne en fait dans la vulgarisation c'est le fait d'avoir plein de nouvelles questions dans plein de disciplines différentes et de jamais entrer dans cette zone de confort académique qui pour moi est un peu ennuyante en fait je me voyais pas faire carrière dans les mêmes questions et d'avoir le même de jouer ce même séminaire pendant 20 ans de ma vie parce que je les voyais ces vieux chercheurs qui étaient là sur la même chaise de l'Institut d'astrophysique de Paris et qui posaient systématiquement les mêmes questions à tous les intervenants quel que soit le sujet des conférences et du coup voilà je voulais pas finir comme ça mais en même temps je le connais le destin des chercheurs indépendants et des gens qui gardent qui font de la vulgarisation mais complètement coupés du monde académique et je voulais pas couper mon contact avec le monde académique et du coup j'ai fait jouer mon réseau il se trouve que j'avais lancé un truc qui s'appelait en direct du labo il y a quelques années qui m'a donné un bon carnet d'adresses pour contacter des chercheurs il se trouve que je connais plein de gens dans le milieu académique via mes activités de vulgarisation et donc en fait ça m'a donné accès à des événements à des colloques à des écoles d'été qui sont normalement accessibles que pour des gens qui sont dans le milieu académique mais maintenant que j'avais plus accès à ça j'ai été obligé de faire jouer ce réseau là et ce qui a permis de garder un contact pragmatique avec le monde de la recherche c'était aussi les sites de piratage mais très sincèrement s'il n'y avait pas Sci-Hub Library Genesis et Archive sur lesquels il ne faut absolument pas aller parce que c'est illégal et bien ce livre il n'existerait juste pas tout simplement bien sûr on va mener cette interview vers la fin et bien entendu tu nous as parlé des spécificités de ton mode de rélecture ça c'est une chose mais il s'agit quand même de ton premier essai publié ce n'est pas ton premier écrit est-ce que tu as écrit des choses avant et surtout est-ce que c'est ton dernier ou est-ce que tu as un projet d'éditorial en cours ou à mener plus tard ? Alors pour répondre à la première question ce n'est pas exactement mon premier écrit mais c'est mon premier écrit solo il se trouve qu'en 2014 j'ai participé à un projet éditorial qui était les meilleurs blogs de sciences en français qui étaient publiés par qui ? j'ai oublié par les éditions autrement je crois je ne sais plus bref et donc voilà je n'ai jamais vu la gueule du bouquin je ne l'ai jamais ouvert mais j'avais écrit un article de blog à un moment sur l'intrication quantique je crois et ça avait bien plus des gens à l'époque je ne l'ai pas relu donc je ne sais pas ce qu'il vaut mais voilà on est sur un écrit de coeur non mais à l'époque c'était mon premier écrit de vulgarisation donc ça faisait plaisir quand même que ça a été publié mais ce n'est pas un livre en soi donc oui c'est mon premier projet éditorial en solo qui est aussi accessoirement un projet de vie donc voilà il y a évidemment d'autres projets éditoriaux à l'horizon je vais quand même prendre une pause parce que la fin de la rédaction a été l'un des moments les plus éprouvants de ma vie sur plein de niveaux mais par contre j'ai très envie de continuer ça parce que j'ai développé une espèce d'échafaudage intellectuel sur lequel maintenant je peux construire des trucs par dessus c'est à dire que j'ai passé toutes ces années à prendre des cours sur tous ces sujets là je les ai rassemblés à un endroit comme ce que faisait Humboldt avec ses boîtes en carton mais sauf que moi j'ai créé un github qui est une espèce d'encyclopédie personnelle et qui a un petit peu changé ma manière de consommer de l'information c'est à dire qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose de nouveau je le mets dans mon github personnel et je mets la source de ce que je vais lire donc à chaque fois que je sors un chiffre je sais d'où il sort et comme j'ai une très mauvaise mémoire je peux toujours revenir là dessus et comme c'est moi qui l'ai écrit je peux y revenir facilement et ça c'est une pratique que je recommande vraiment à tout le monde maintenant et ouais j'ai plein de sujets qui m'intéressent j'aimerais bien écrire un truc qui s'appellerait La Terre et Nous et qui parlerait de sciences du système Terre et de toute l'histoire des sciences du système Terre parce que je trouve ça fascinant et que ça intersecte avec plein de sujets qui sont politiques d'histoire des sciences mais aussi de considérations très pratiques sur la climatologie sur l'histoire des paléoclimats ce genre de trucs bon évidemment il faudrait plus il faudrait que je discute avec beaucoup plus de chercheurs avant de pouvoir publier un truc à ce niveau là mais il y a un autre projet sur lequel j'aimerais beaucoup me lancer j'ai peut-être des pistes intéressantes c'est de parler du très long terme et de ce que nous humanité on laisse sur du très très long terme genre tous les artefacts qu'on a balancé dans le système solaire on a créé il y a une espèce de disque de Babel avec plein de plein de des extraits de toutes les langues de l'humanité qui se balade sur la comète Churi en ce moment qui a été mis sur la sonde Rosetta t'as des bibliothèques sur Mars t'as des bibliothèques t'as une bible sur la lune t'as un disque le fameux disque des sondes Voyager ou des sondes Pioneer qui sont des trucs qui vont rester pendant des milliards d'années et en fait ça m'interroge genre qu'est-ce qu'on laisse aux générations futures ou même pas du tout aux générations futures mais juste à l'univers dans son ensemble et comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on garantit la préservation du savoir sur du très très long terme et je me suis pas mal intéressé à ce genre de questions du style stockage d'informations sur de l'ADN ou des gens qui vont louer qui vont acheter des mines de sel dans lesquelles ils vont mettre des tablettes d'argile sur lesquelles t'as un énorme projet de collection d'archives ou les gens qui réfléchissent sur les déchets nucléaires et sur comment est-ce qu'on prévient l'humanité du futur comment est-ce qu'on parle à l'humanité du futur dans 10 000 ans dans 100 000 ans comment est-ce qu'on les empêche d'accéder à ces trucs-là donc ça pose des questions qui je trouve assez fondamentales et qui m'intéressent énormément et bon s'il y a un projet il y aura peut-être un truc à ce niveau-là je pense trop cool il y a un de nos auditeurs qui demande si puisque tu as quand même une voix assez caractéristique il y a une version audiobook qui est prévue du Cosmos et nous j'aimerais énormément et j'espère que ce sera pas moi qui vais les lire parce que j'ai pas une voix d'audiobou je pense que j'ai une trop grande dynamique de voix qui fait que et j'ai une voix très naziarde ce qui fait que ça peut être très très agaçant sur du long terme je pense ça va ça va ouais non mais je me rappelle très bien d'un commentaire qui me disait c'est une femme ou un lutin gay et dans les deux cas je vois pas en quoi c'est une insulte mais en tout cas c'est ce que ça inspire à certaines personnes donc voilà c'est rarement bon voilà c'est rarement les lutin gays qui font les audiobooks c'est vrai j'aimerais énormément alors j'ai pas encore parlé de ça à mon éditrice mais moi j'écoute énormément d'audiobooks donc j'aimerais voilà ce ne serait que justice que ce livre arrive en audiobook et puis pour des problèmes d'accessibilité je trouverais ça très intéressant par contre ouais il faut que je trouve la bonne personne pour faire ça Patrick Beau et si voilà ce serait cool on lui en verra pour conclure ton livre est vraiment bourré de citations on a beaucoup des citations sur Podcast Science donc il y en a à peu près à chaque chapitre mais aussi à l'intérieur des chapitres donc ça c'est en plus quand tu me l'as dit il y avait des easter eggs donc la première question c'est comment tu as choisi les citations et surtout laquelle est-elle préférée que nous utiliserons comme la fameuse quote de l'émission alors pour la première question comment est-ce que j'ai sélectionné les citations en fait il se trouve que c'est une espèce de tradition dans tous les dans tous les écrits de science de mettre des citations qui font qui font intelligent j'ai envie et même et tu trouves ça dans des articles scientifiques des fois dans les thèses il y a toujours généralement ça ouvre dans les thèses j'ai été surpris par exemple de voir qu'il y avait tout le temps les mêmes citations dans les articles de biologie sur tous les sujets que je voyais je voyais la citation de Dobzhansky rien n'a de sens si ce n'est la lumière de l'évolution vous adorez cette citation elle est géniale vous leur faites l'amour à cette citation et donc voilà donc en fait j'ai appris à les collecter à rechercher activement des fois sur des sites de citations mais en fait je me suis rendu compte que sur les sites de citations il y a très rarement des citations que les gens ont vraiment dites et je me suis rendu compte que c'était c'était périlleux d'utiliser des citations il y a une citation alors je vais en citer je vais en citer deux pour la peine mais il y a une citation qui est systématiquement attribuée à Arthur C. Clarke je vois de celle que tu parles c'est ma fait deux possibilités existent soit nous sommes seuls dans l'univers soit nous ne sommes pas les deux hypothèses sont toutes aussi effrayantes et bien en fait il y a un site qui s'appelle Quote Investigator qui a cherché l'origine de cette citation et en fait c'est Stanley Kubrick qui mentionne à un moment un écrivain britannique d'ESF connu sans le nommer et t'as dix autres personnes de plein de backgrounds différents qui ont dix versions différentes de la même citation qui mentionnent parfois Arthur C. Clarke parfois Carl Sagan parfois et en fait on ne sait pas qui a fait ça en fait c'est le troll en fait c'est Kubrick c'est lui qui a inventé la citation et c'est parfaitement possible et ce qui fait que à la base j'avais mis Arthur C. Clarke maintenant j'ai mis Auteur inconnu parce que on ne sait pas voilà et donc voilà donc j'ai appris sur le même GitHub il y a un truc citation poésie et voilà c'est là où je fous tout ce que je trouve joli pour la citation que j'aimerais que j'ai choisi c'est une citation de Ptolémée qui nous vient de l'Almageste qui a été écrite probablement au deuxième siècle de notre ère et qui est surprenamment pression et qui correspond complètement au feeling général du livre donc je pense que c'est la citation la plus appropriée que je peux citer et cette citation elle nous dit moi qui passe et qui meurs je vous contemple étoile la terre n'étreint plus l'enfant qu'elle a porté debout tout près des dieux dans la nuit au sang voile je m'associe infime à cette immensité je goûte en vous voyant ma part d'éternité c'est pas mal voilà merci Ptolémée merci Claude il s'appelait Claude Claude Ptolémée oui d'accord et bah c'était fantastique c'est beau de voir un auteur prendre son livre pour en citer des passages très très bien moi j'en ai lu une de Cicéron oui j'ai noté que j'ai bien aimé elle est incroyable le songe de Sipion donc je vous la laisse lire parce qu'on en a déjà cité deux mais ça nous a fait extrêmement plaisir que tu viennes Sébastien et bah je suis extrêmement honoré d'être d'être ici et je vous remercie beaucoup d'avoir dédié un épisode juste pour moi et c'est super gentil voilà mais écoute on prend rendez-vous mais ça vous a fait sombre 2028 quand vous aurez débunké l'intégralité du bouquin exactement voilà pour ton prochain ah oui pour le prochain si ça dure 7 ans avant le prochain c'est qu'il y a eu vraiment un problème je pense voilà on aura peut-être débuté la chatroom ils sont au départ et on saura faire des transitions peut-être on sait pas ça je ne crois pas donc en attendant jetez-vous sur le livre de Sébastien Carassou Le Cosmos et nous dans toutes les bonnes librairies depuis aujourd'hui à la date où nous enregistrons le 10 novembre 2021 et on te recevra avec plaisir la prochaine fois n'hésitez pas donc sur les plateformes sur lesquelles vous écoutez Spotify Apple Podcast et j'en passe à mettre des étoiles sur les podcasts ça améliore notre référencement et c'est comme ça que d'autres personnes nous découvrent si vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le faire et en attendant on se retrouve la semaine prochaine et que servir la science soit votre joie Sous-titrage ST' 501